Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Je suis Anaïs, coucou, et je suis en compagnie de Rose et Mandra, les fidèles d'Acoli. Bonsoir. Voilà. Et aujourd'hui, nous accueillons une très chère amie que nous aimons beaucoup, qui est Christine Deschamps. Bienvenue Christine. Merci beaucoup de m'avoir invitée, bonsoir. Ah mais quel plaisir, depuis le temps qu'on trouve après, ça y est, enfin, les petits trophées, le petit trophée de la victoire. J'ai fait savoir me faire. Eh Christine, elle a répondu ou quoi ? Je crois qu'elle est une petite connue. Je ne veux pas de quoi vous parlez. Il faut savoir se faire désirer et voilà. Tout à fait, tout à fait. L'expérience n'en sera que meilleure. C'est ça, exactement. Du coup, maintenant, on a très hâte de t'écouter et maintenant, on te laisse te démerder. Ok, je suis désolée, j'ai un truc sur le feu, il faut que je me casse. Ok, on me laisse vraiment me démerder ? Non, non. Mathieu Kinou, comment est-ce que tu es arrivé face à ce que tu aimes faire, que ce soit en images, musique, quoi, au niveau créativité ? Comment est-ce que tu as déberqué là-dessus ? Quel a été ton chemin jusqu'à ce que tu fais maintenant ? Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais manger des pâtes toute ma vie parce que j'adore les couleurs de couleur ? Il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Voilà, quelle est dure cette question ? C'est bon, un, deux, un, deux. J'ai accepté de participer à Hortalk parce que ça me fait super plaisir que vous m'ayez demandé. Je suis hyper mauvaise pour parler de moi, mais vraiment, c'est canonique. Je suis vraiment mauvaise pour ça. Ma copine, avant de partir de la pièce, elle m'a regardée droit dans les yeux, elle m'a fait, s'il te plaît, Christine, ne te souvends pas. J'ai dit, oui, oui, chérie, promis. Donc, voilà, je vais faire de mon mieux. Alors, comment je suis arrivée au dessin ? Mais je pense que comme tout le monde, en fait, t'en sais rien. À un moment dans ta vie, tu prends un crayon, tu te mets dessiné, t'es genre, j'aime bien ce truc. Il y a un feeling. Il y a un feeling. Et après, il peut y avoir un autre truc, un autre facteur qui fait que tu le fais professionnellement, c'est que t'es pas capable de faire autre chose. Donc, voilà, dans mes études, il n'y avait pas vraiment autre chose qui me faisait dire, je vais faire ça plutôt pour ne pas manger des pâtes. Donc, voilà, non pas que j'étais spécialement mauvaise élève. Mais j'adore les pâtes. Mais j'adore les pâtes. Je pense que je vais en manger toute ma vie. Voilà. Donc, du coup, ce qui s'est passé quand j'ai fini mon lycée et que du coup, j'étais genre, maintenant, il va falloir choisir quelque chose. Christine, t'as plus le choix. J'ai eu un genre de chance. Allez, je raconte un peu ma vie. J'ai eu un genre de chance. Je me suis fait renverser par une moto. Ah oui, d'accord. C'est quasiment à la fin de l'année. C'est pas à la fin de l'année, mais c'était genre milieu fin. Il y a eu une moto qui m'a renversée et du coup, j'étais genre, non, Christine, t'iras pas en école de commerce. Ça, c'est mort. Tu vas demander vraiment à faire une école de dessin. Et j'ai demandé. Et comme il y avait eu ce truc un peu, un petit peu chaud chaud, même s'il n'y avait rien arrivé de grave au final, mes parents étaient vachement plus ouverts sur les questions. Et du coup, à l'époque, et toujours maintenant, mes parents avaient comme très bon amis. Des gens qui s'appellent Madjorie. Je ne sais pas si vous connaissez Madjorie, parce que c'est quand même un nom maintenant qui résonne. Non ? Ça ne me dit rien. Ah, mais si, je vous assure. Mais je vous raconterai après. L'école que j'ai faite, c'était un synonyme pour plagier. C'est pas grave. Je vous raconterai l'histoire après. Et donc, du coup, ces gens qui avaient un fils qui avaient fait une super école, qui s'appelait Isaac Penningen. On dit à mes parents, mais c'est une très bonne école, inscrivez votre fille là-bas. Et comme moi, j'y connaissais, mais que dalle, que dalle sur les écoles. Mais vraiment, mais rien, quoi. J'ai suivi ce conseil-là. J'ai suivi ce conseil de m'inscrire à l'ESAG. Je ne sais pas s'il faut que je dise grand mal mon appris, parce que c'était horrible. Alors, écoute, je dis ce que tu veux. La seule chose qu'on va dire, c'est que nous, on n'est pas responsable de ce que toi, tu racontes. Donc, voilà. Tu peux cracher sur qui tu veux, tu as le droit. Non, mais après, je ne sais pas si c'est ce que vous connaissez. Ça me dit quelque chose, le nom ? C'est une école qui est plutôt réputée pour du graphisme, en fait. Pas du tout, non, je ne connais pas. C'est du graphic design. Donc, c'est une école qui est très dure, qui est très chère, qui vous empêche de dormir. Et à la fin, vous êtes tout autant paumé sur le marché du travail. Encore pire qu'en fait, c'était une école qui a encore une très, très bonne formation de dessin classique. Mais une formation d'administration qui était, à mon sens, pas si ouf que ça. Pas s'approfondir, en tout cas. Et qui, sinon, pour pouvoir rester vraiment très axée à graphic design. Donc, pas du tout ce que j'ai choisi de faire par la suite, parce qu'au temps de logique. Ça m'a donné plusieurs corps d'un monarque qui me servent toujours. Mais, voilà, j'ai payé assez cher pour faire un truc que, finalement, je ne le fais pas du tout. Voilà, donc ça s'est fait. Comment dire ? Donc, ouais, je fais penningueille, diplômée. Et donc, en sortant de l'école, j'étais, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et j'étais tout autant paumée que c'est possible d'être paumée, quoi. C'est que je n'avais aucune idée de la réalité du marché du travail. De à quel point tous les jobs étaient planqués à l'extrême. Et ni même de quel genre de job je pourrais avoir accès, en fait. Rien du tout. C'était vraiment, mais juste horrible. Sans vouloir me vieillir de manière excessive. En fait, je pense que je suis un peu une génération un tout petit peu pivot. C'est-à-dire que je suis arrivée, c'était un peu le début de Déviantart. C'était un petit peu le début de Café Salé. Enfin, c'était le début fin. C'était un peu le début du digital, comme il s'est énormément maintenant. Et sur mon école, elle aussi, c'était vraiment le pivot sur les formations. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, on est passées complètement à côté, en fait. C'est-à-dire que Photoshop a quasiment appris toute seule en partant de l'école, quoi. Oui, je vois. Donc, du coup, en sortant de l'école, grosse panique. Grosse, grosse panique. Ce qui a débouché sur… Vous voyez, il y a un gifre comme ça qui existe avec un mec qui a l'air de tomber d'une montagne, tu sais. Puis il dévale, il dévale, il dévale. J'étais juste genre, désolée pour lui. C'était un peu ça, ma vie de Jeannette Goult. Donc, du coup, en sortant de cette école, je n'étais aucune idée. J'ai essayé de me mettre en freelance. Mais sans avoir aucune idée à quelle porte frapper, qui demander. J'ai envie de m'aider un peu à droite, à gauche. Évidemment, personne ne répond parce qu'il va te savoir. Voilà. Ce qui s'est terminé par… Je suis obligée de prendre un travail élémentaire. Je n'ai plus le choix. Donc, du coup, j'ai un chien de job élémentaire, un petit peu. Et puis, en même temps que j'avais sa job, complètement par hasard. Ouais, ma vie est faite de beaucoup de hasard. Je suis arrivée dans les jeux de société. D'accord. Mais vraiment, complètement par hasard, en fait. J'étais allée avec ma copine à la Japan Expo, à une époque où la Japan Expo comprenait la Comic-Con, et où la Comic-Con, c'était genre deux allées pourries. Où il y avait, entre autres, plein d'autres choses que la Comic-Con, en fait. Et il y avait notamment un peu de jeux de rôle, un tout petit peu, quoi. Et dans ces allées-là, en fait, on a montré notre book à un mec qui tenait un magazine et qui était en même temps un éditeur de jeux de société. En fait, on a fait deux, trois tout petits jeux pour lui. Et puis après, il a fait, OK, je fais mon premier jeu de société. Est-ce que vous voulez l'illustrer ? Et on a fait, ben ouais, carrément. Et puis, c'était le pied à l'étrier, quoi. C'est-à-dire que ce jeu-là n'était pas forcément foufou, mais cette année-là, il a été nommé pour un gros prix. Et ça nous a permis un peu de contacter d'autres éditeurs, d'avoir un petit peu de visibilité, comme on dit, n'est-ce pas ? Et ça s'est enchaîné. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à voir deux casquettes, quoi. C'est-à-dire, en même temps, c'est vendeuse le jour, dessinatrice la nuit, n'est-ce pas ? Je pense comme pas mal de gens, au final. Et puis, pour fast-forward, n'est-ce pas, un petit peu ? Là où je bossais il y a deux ans, c'est un musée qui a fermé. Et du coup, j'ai été licenciée. Et je me suis dit, ok, super, maintenant, avec mon expérience et avec l'appui de Pôle emploi, je me relance en full freelance. Et grand bien m'en a pris, parce que ça se passe très bien maintenant depuis. Et bien, ça, c'est vraiment super. Et voilà, une note positive. Sofar, n'est-ce pas, comme on dit ? Pour l'instant, oui, full freelance, et ça se passe bien. Et puis, voilà, quoi. Comment je peux vous rebondir là-dessus ? Et depuis, tu bosses toujours que pour du jeu de société ? Alors, ouais, c'est ma clientèle principale. C'est concrètement. C'est ce que j'ai garanti. C'est le milieu dans lequel je me suis installée. Après, très sincèrement, je ne suis pas hyper fan de l'idée d'avoir tous mes œufs dans le même panier. Moi, j'en prends. Donc, depuis quelques temps, je réfléchis à où est-ce que je pourrais aller ailleurs. Mais en fait, pour ça, je passe beaucoup de temps, surtout, à travailler ma part de perso, en fait. Oui, on va prendre l'identité visuelle. Tout à fait. Ce que je voudrais dire par rapport à cette histoire-là que je vous ai racontée de ma vie de jeune adulte, c'est qu'en fait, ça a été beaucoup de pression externe, de survie, de comprendre ce qui se passe, de manger vraiment des pâtes et ne pas sucer les cailloux. Ce qui fait qu'en fait, ta vie artistique personnelle, ta pâte vraiment perso, qui tu veux être vraiment, artistiquement parlant, c'est quelque chose qui est passé vraiment, vraiment au-dessus. Et voire même bien plus loin que ça, en fait. Là où j'en étais, j'étais, OK, tout ce que je veux déjà, c'est pouvoir vivre en dessinant. Et on verra plus tard pour dessiner les choses que je veux. Et maintenant, j'espère être un peu plus tard et dessiner un peu plus les choses que je veux et qu'on ait bien mangé des pâtes et pas sucer les cailloux. Oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est un peu là où moi, je me sens psychologiquement maintenant. Après, je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'artistes. On est toujours souvent en train de se chercher, de se dire qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis. Oui, c'est sûr. C'est par exemple quand tu as la pression d'avoir un job au quotidien qui te fatigue quand même, l'air de rien. Et ensuite, le soir, tu te dis, je veux trouver du taf pour pouvoir avoir au moins un petit peu plus de temps de battement quand même. Tout à fait. Tu n'as pas de moment pour te reposer, l'air de rien. C'est aussi ça qui va te nourrir et te permettre de vraiment te dire, genre, hé, c'est ça que j'aime. Et pas que d'être en train d'être... Tout à fait, tout à fait. En plus, oui. Je pense qu'il y a quand même tout un aspect d'expérimentation qui est hyper essentiel. C'est comme ça que je vis, moi, personnellement. Sur, voilà, je teste, je fais ça, ça me plaît, je fais ça, c'est raté, ça ne me plaît pas. Et faire la différence entre là où tu veux aller et là où tu peux aller, les choses que tu aimes et les choses que tu peux faire. Et ça, réussir à distinguer les deux, qui est parfois très compliqué. C'est dur, franchement. Des fois, tu vois un peu, tu es là genre, j'aime tellement, je veux faire ça. Puis tu es là genre, waouh, waouh, ok. Il y a des gens qui arrivent, vraiment, c'est genre pas de vrai. Oh ouais. Et puis, en plus, en fait, des fois, tu as envie d'essayer ce truc-là. Tu es genre, ouais, j'ai vraiment, vraiment envie d'essayer. Et puis, quand tu essayes, tu es juste, en fait, j'aime le résultat, mais j'aime vraiment pas le faire. Au-delà de, mais au-delà même de ta capacité, c'est juste, c'est pas qui je suis, ça ne me convient pas. C'est ça. Donc, voilà, ouais. Ouais, effectivement. Et ça, ouais, ça prend du temps. C'est vrai que le temps, il faut l'avoir. C'est pas juste. Voilà, c'est que, ouais, il faut l'avoir. Et puis, c'est le horrible maxime. Le temps, c'est de l'argent, quoi. Et c'est vrai que, ouais, ça n'a peut-être pas été dit pour ça, mais oui, effectivement, le temps que tu bosses pour remplir ton assiette, c'est pas le temps où t'es en train de réfléchir sur ton art, n'est-ce pas ? En plus, je sais, après, ça dépend quel genre de job tu cherches dans le dessin. Il y a des gens qui sont plus vers l'entertainment. Et finalement, sans aucunement dévalorisé, évidemment. Il y a peut-être un aspect technique qui est vraiment supérieur à peut-être une patte personnelle. Et puis, il y a des gens qui sont, non, en fait, c'est pas du tout mon univers. Enfin, je peux pas être là-dedans. Donc, du coup, il faut qu'ils prennent vraiment le temps de se trouver. Et il n'y a pas de goût pour ça, quoi. Et voilà, là, pour ça, bon, il n'y a pas de tuto pour savoir qui tu veux être en dessin, quoi. Ouais, et des fois, tu tombes dessus rapidement, puis des fois, tu cherches un peu plus longtemps, quoi. Tout à fait. Des fois, tu trouves un truc, t'es genre, ouais, ça me plaît. Tu regardes-moi, après, t'es juste horrible. Oui, c'est sûr. Et puis, des fois, t'es genre, non, non, si, si, ça me plaît. Et puis, bon, après, pour moi, personnellement, je sais que cette quête de trouver qui tu es artistiquement, en termes de patte, c'est aussi vachement lié à comment tu te sens psychologiquement. Ah bah, c'est sûr, c'est un impact. C'est énorme. Enfin, moi, je sais que le dessin a une passe énorme. Je suis un peu monomaniaque là-dessus. Je me suis mise aux remartions historiques il n'y a pas longtemps. Donc, ça y est, j'ai un deuxième point. Mais sinon, j'étais vraiment juste le dessin, c'est la vie. C'est la vie. Et puis, du coup, les moments, c'est un peu un genre de hard block. c'est juste, c'est pas juste un hard block. Ça devient une crise existentielle. C'est juste, genre, quand tu dessines pas, tu te fais chier et tu sais pas quoi faire de toi et tu es juste mais qui je suis ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ? En quelle étagère ? Le vie, c'est de la merde. Donc, voilà, il y a... Moi, c'était un peu comme ça que je vis. J'espère que les gens peut-être le vivent un peu moins intensément. Peut-être, ça dépend. Oui. Mais oui, ça dépend des gens. Le truc, c'est qu'il faut arriver à se dire que c'est juste un... En fait, le truc, c'est que tu te rends compte que c'était pas grand-chose et que t'avais juste à trouver ce que tu voulais faire et ce qui te plaisait. Oui, mais une fois que tu t'as trouvé... Oh, putain, mais c'était juste ça. Sauf qu'en fait, avant, t'étais pas bien parce que tu savais pas... Tu savais pas et tout, mais tu savais pas ce que tu savais pas. Tout à fait. Tout à fait. Bah, t'es là. Du coup, bah, t'es bien dans la merde. Non, mais c'est ça. Enfin... C'est vrai que... La destination, OK, mais je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si je dois suivre plutôt le vent. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est qu'en plus, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui est décision artistique, de décision de direction artistique, en fait, de comment tu veux te placer, quel genre d'univers, quel genre de forme, quel genre de couleur, tout ça, tous merdés. Après, c'est aussi... Merde, quel genre de métier ? Ouais, c'est clair. Et genre, comment je fais pour joindre les deux ? Si c'est possible. Ou est-ce que ça... Sur le petit diagramme de Sven, est-ce qu'il y a un endroit où ça se coupe ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que... Ouais, c'est des... Je crois que c'est quand même des métiers qui sont pronds au questionnement, j'ai envie de dire, identitaire, en fait. Non, mais complètement. Parce que le truc, c'est que déjà, c'est flou. C'est flou. Déjà, quand tu commences à t'y intéresser parce qu'il y a tellement de trucs que tu ne sais pas, mais le fait est que même une fois que tu es dans le... que tu es dans le circuit, et machin, c'est toujours aussi flou parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités de choses et de trucs à faire que tu n'es pas moins paumée, en fait. Ah non, non, non. Très sincèrement, enfin, je... je pense que je suis la seule. Le nombre de fois où je me suis dit, mais punaise, c'est vraiment plus simple d'être coûtable. Ça paraît vraiment que je passe, quoi. C'est genre, les choses seraient claires et nettes. Et là, c'est juste, tout est extrêmement flou. Puis en plus, pour ajouter au flou, moi, quand j'ai été diplômée, c'était la crise de subprime, donc c'était la crise qui va juste te dire d'aller te faire voir. Donc, ouais, en plus de ça, c'est le flou réel de est-ce que les gens vont bien vouloir lâcher un peu de thunes pour leurs projets. Donc, voilà. C'est beaucoup... Pour moi, ma vie professionnelle, ou ça, dans mes jeunes années, maintenant, ça change, Dieu merci, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était très formateur pour moi. Très, très formateur et très... Comment dire ? Formateur, même pas dans le sens de former, mais qui te... Qui te cassent l'esprit dans une certaine manière, tu vois ? C'est genre... Tu as cassé des trucs pour les reformer, quoi. Exactement. Tout à fait. C'était genre, on casse les trucs, maintenant, il faut les recoller. C'est ça. Par contre, tu te démerdes, on les a cassés. Exactement. Exactement. Et je pense qu'il y a pas mal d'artistes quand même qui sont dans ce genre de situation. où, en fait, pour peu que tu sois un peu comme moi, qui soit certes passionnée, mais qui vienne d'une famille qui n'a rien à voir avec le milieu artistique. Donc, il ne faut même pas essayer de te guider un tout petit peu dans ce brouillard-là. Ils connaissent juste vraiment sincèrement que d'autres, quoi, ces gens. Oui, voilà, mais juste... Ils sont adorables. Quand je discute avec eux, je vois toujours très, très sourds et je ne peux même pas les en blâmer. C'est flou pour moi, donc je ne vois pas... Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, voilà, il faut être honnête. Si tu n'as pas... Je crois que si tu n'as pas quelqu'un qui peut te guider dedans ou alors tu as réussi à te former un cercle avec des gens qui sont peut-être un peu plus dans le milieu que toi, moi, je suis sortie de Penningham. YOLO, vas-y, débiens-toi toute seule. Vraiment, je ne connaissais personne. Je ne m'étais pas liée avec qui que ce soit dans le milieu, donc c'était... Oui. Oui, c'était flou, quoi. Toi contre le monde, quoi. Oh, oui, mais complètement, complètement. Puis bon, après... Oui, puis bon. Comme pour tout le monde, la vie de jeune adulte, c'est une vie... C'est une vie de... De tas de nouveautés. De merde. Exactement, je cherchais les mots que tu me les as données. Voilà. Et ouais, c'est en fait, c'est vrai que moi, là-dessus, j'ai toujours un peu l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, en fait. Mais pareil. Entre le job alimentaire, les questionnements et être complètement perdu et tu te dis... Et après, tu vois des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui sont genre putain, ils savent se servir d'un stylet depuis qu'ils ont 10 ans. Ils maîtrisent tout. Puis il y a ces genre Photoshop, Blender, machin, truc. Toi, t'es juste genre ouais, c'est-à-dire un crayon. J'ai fait un escargot. Il est bien. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai eu une impression de... En fait, j'ai un peu l'impression d'être... En fait, ça me donne toujours un peu l'impression d'être une jeune étudiante quelque part. Ouais, avec une expérience professionnelle parce qu'elle est là et elle est sérieuse. Ça fait 10 ans que je suis dans jeu de société et donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais sur un plan personnel, sur un plan de direction de là où je vais artistiquement, ouais, j'ai l'impression d'encore être un peu étudiante. et je comprends tant que ça. Moi, je suis en train de me pencher sur les mentorships et tout parce que justement, ce que tu dis, je suis trop là genre, je connais, j'ai juste la chance de ne pas avoir besoin de faire des gros boulots alimentaires, juste des petits jobs à gauche à droite de temps en temps et vraiment pas des masses. Mais sinon, le flou, le pas savoir ce que tu veux faire, pas savoir voir des trucs et tu te mets à fond dans, OK, je vais essayer de maîtriser ce style et ce machin et avoir des conseils de gens qui ne te connaissent pas plus que toi. Alors du coup, c'est genre, peut-être essaye d'appeler les boîtes et tu creuses et j'ai l'impression d'être dans un trou sous terre et que tu grattes et tu t'arraches les ongles sur les murs et que tu tombes du bruit derrière. Je sais que je peux y aller. Ouais, ouais, c'est, je m'en, c'est, sans être pessimiste ou d'or, mais tout ça, pour moi, c'était une grande, grande partie de ma vie professionnelle en fait. C'est-à-dire que c'était beaucoup de projets avortés, de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas, voilà quoi. mais j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles communautés qui se serrent des coudes, qui, même si elles ne peuvent pas te proposer de boulot, c'est même pas ça le truc, c'est genre, tu peux discuter avec des gens qui sont un peu comme toi, qui sont perdus comme toi et ne serait-ce que savoir que t'es genre, t'es pas le seul dans le noir. C'est ça. Ça donne un peu d'espoir en fait, t'es juste genre, des fois, tu peux te sentir surtout à notre époque de réseaux sociaux, le monde monte son taf et sa vie, t'as l'impression que c'est génial chez les autres et que toi, tu galères. C'est vachement important, je pense, de comprendre que non, tout ça, c'est de la mise en scène et que non, t'inquiète pas, dépense pas ton énergie mentale là-dessus. Concentre-toi sur ce que tu veux et mine de rien, tu peux l'oublier assez facilement si t'as pas un petit truc comme ça sur lequel t'as raccroché, des gens avec qui dix t'étés qui sont, qui galèrent ou qui réussissent. On va pour te dire, attends, la réalité, c'est un peu plus ça, souple, respire un coup. Ça va aller, tu vois. Ouais, c'est clair, genre de temps en temps, juste pose tout ce que t'as, va vivre ta vie parce que genre, ta vie ne se résume pas à ce que tu produis et t'as pas de soucis pour exister donc tout va bien. En plus de ça, c'est vrai que ça met une grosse pression à la production, à l'efficacité mais genre immédiate. Ouais, quand on est en train de galérer, à prendre du temps pour nous trouver nous-mêmes ou même pousser, même si on s'est trouvé, t'as à pouvoir se pousser. Je pense que tout le monde a une envie de s'améliorer toujours en dessin. Je pense qu'on est toujours dirigé vers une envie de meilleur même si on n'a aucune idée de ce que c'est. Voilà, il faut, si tu perds le temps de l'énergie mentale sur les réseaux à juste te plaindre à te sentir mal, tu ne peux pas aller vers le mieux comme ça. Non, c'est clair. En plus, c'est un peu piégeant parce que tu peux avoir l'impression que tu engranges l'expérience que les autres partagent ce qui parfois est le cas mais il y a d'autres moments aussi où tout ce que tu fais c'est effectivement comme tu dis te comparer et te détruire. Tout à fait, tout à fait. J'ai l'air de parler comme ça comme tu le sais mais je tombe dans ce biais comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait à force de regarder juste par curiosité ce que font les artistes et juste ne serait-ce que se tenir au jus tu regardes ce qu'ils font tu regardes le nombre de productions et puis tu vois comment leurs boulots sont retweetés où les gens parlent et puis la vie qu'ils ont l'air de mener et puis c'est vrai que ça peut être de manière très insidieuse dans ta vie de dire merde où est-ce que j'en suis ? C'est-à-dire que bon voilà quelqu'un comme moi d'assez sensible qui se remet très facilement aux causes ce genre de choses ça peut vraiment être vraiment très très nuisible très profondément. c'est un gros exercice d'arriver justement à déjà prendre conscience de ça et ensuite d'arriver à essayer de se mettre en condition mentale pour aller contre en fait ce biais qui te fait croire que t'es trop nul alors qu'en fait t'es juste comme les autres c'est juste que tu vois pas les autres en entier tout à fait et c'est un truc c'est ça en fait c'est tu vois on en parle on en parle à chaque fois mais tu vois la vitrine des autres et toi tu vois les rages de pourri là je pense qu'il y a moyen que vous en parliez à chaque carte tant que quand on parle pas de pivot on parle de ça oui oui je vous ai entendu parler de pivot je vous ai entendu parler de pivot très sincèrement Penningham c'est genre c'est la même c'est des écoles horribles qui font payer très cher ça va pivot c'est pas l'enfer non plus en vrai j'ai retrouvé des cours des exercices des trucs notés que j'avais fait à pivot et quand tu tombes dans les bonnes sections c'est super quand tu n'as pas pris la bonne section t'es pas dans la bonne année j'ai retrouvé des trucs où je me rappelle genre t'avais l'exercice à faire après pour trouver ta feuille notée t'avais pas d'infos sur l'exercice à faire et t'as fait une notée t'avais pas d'explication sur pourquoi t'avais eu ces notes et le prof il retournait juste s'asseoir et faire ces trucs et te donner un autre exercice un peu t'as l'impression que c'était au pif et t'es genre ah mais putain quoi c'est vrai que ça coûte cher pour tu vois genre tu retires de l'école ce que t'as mis dedans mais quand le multiplicateur c'est 1,00025 t'as retiré et que t'as mis 50 t'auras 50 fois 1,00025 donc c'est vrai que pour le prix que tu mets le premier qui met comment ça fait dans les commentaires il gagne un autocollant vous avez tous fait pivot vous avez tous fait pivot c'est pour ça que vous êtes tous furieux non non moi j'ai pas fait pivot moi j'ai fait bien pire bien bien pire mandrin aussi de bien bien pire a eu un job tout de suite et tout mandrin c'était mandrin c'était le mordor en fait c'est ça moi j'étais j'étais enfermé j'étais enfermé dans le mordor et du coup j'ai réussi à trouver à trouver à trouver la sortie détruire l'anneau tout ça et puis maintenant maintenant je fais mais c'est vrai que ton école c'est vraiment pour le coup je suis vraiment très 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 mal tombé quoi ouais vraiment des vrais arnaqueurs mais c'est la part on peut s'en sortir ne lâchez rien moi pour ma part quand je dis que penningens c'était c'est que c'était beaucoup trop de travail en même temps c'est juste voilà c'est ce genre d'enfer là après c'est aussi l'enfer c'est aussi l'enfer des personnalités autour de toi les autres élèves c'est pas forcément et je dis pas qu'ils sont tous horribles évidemment mais tu peux avoir des ambiances un peu bizarres tu peux voir des gens sous la pression tout simplement aussi tu peux même être avec des gens qui sont adorables mais qui sont pas qui constituent pas du tout un bon environnement pour travailler moi j'ai énormément de potes d'études que j'aime par dessus tout que j'adore mais bosser avec eux c'est pas possible quoi genre c'est tout enfin et en fait le truc c'est que mon école ils nous faisaient déjà ils embachaient pas des gens motivés pour travailler et ensuite ils prenaient pas ensuite ils prenaient pas la peine de te faire vraiment comprendre qu'il fallait que tu bosses ta race parce que sinon t'aurais rien quoi et donc du coup on se retrouvait dans une ambiance de non travail qui était assez violente et le truc c'est que enfin c'était sauf que c'était comme par toi ailleurs c'est si tu veux t'en sortir il va falloir que tu bosses sauf qu'on nous le faisait pas comprendre quoi du coup ah ouais c'est strictement l'averse je pense que ça c'est même j'irais pas jusqu'à dire que c'est pire qu'avec le reste parce que j'ai pas vécu le reste du coup mais j'ai une pote qui sort de l'ESMA qui elle nous disait que ouais en fait pour avoir une bonne note ils allaient jusqu'à péter les projets des autres pour que ce soit leur paraisse bien en comparaison et tout enfin genre vraiment ce genre de bail vraiment dégueulasse tu vois mais c'était la compète de ouf et où du coup en fait c'est toxique au possible elle a quitté cette école là parce qu'elle perdait ses cheveux en fait elle arrivait à l'école elle avait un truc sur la tête la pauvre parce qu'elle avait perdu ses cheveux à cause du trop de stress mais genre ça devrait être illégal de pousser de participer à pousser les élèves et de pas leur apporter genre on parlait d'école où ils ont des psychologues il y a des écoles où ils ont des petits pour être sûrs que ça va il y avait des élèves qui se suicidaient à cause de la pression alors ça c'est bien ça ils embauchent des psys pour être sûrs que tous les élèves vont bien quand même quoi ah bah nous Penningham l'école se situe pas loin de l'école de médecine de Paris et c'était réputé pour faire plus de dépressifs que l'école de médecine yes mais je pense que je l'ai connue parce que j'avais dû la visiter et ah il y a moyen la prépa est très très réputée le truc c'est qu'en médecine ils ont la pression mais ils font des grosses grosses teufs pour la relâcher je sais pas si ça se passe pareil ailleurs il y avait des teufs par chez nous aussi oui non mais moi j'y participais pas perso donc sur les médecines mais on m'en raconte on va pas faire ça ouais mais ouais du coup ouais en fait c'est le truc c'est que t'as t'as donc toute cette cette pression de genre bah des réseaux sociaux et tout qui est de plus en plus présente et en même temps aussi quand t'es étudiant tu peux aussi avoir cette pression de l'environnement extérieur qui peut être cette pression ou cette dépression d'ailleurs parce que du coup on va parler de pression de il faut faire il faut travailler moi j'avais la dépression c'est à dire l'inverse de mais non c'est bon arrête de bosser tout le temps là tu nous saoules tu vois pas je suis dans le milieu du milieu idéal c'est très étonnant ouais ouais non mais c'est pas la mentalité par chez nous enfin moi on me mettait à 20h le directeur il arrivait il me disait bon Mandra rentre chez toi un peu arrête de bosser repose toi j'étais genre non je vais travailler je vais te dire 22h oui oui effectivement c'est arrivé qu'il me sortait à 22h à 22h c'était Yoni qui me sortait mais oui oui puis je reprenais chez moi de toute façon mais oui oui j'étais tout seul à travailler quoi à 18h et plus personne à l'école plus personne enfin après moi je préférais bosser de chez moi je veux la chance j'aurais habité genre la rue à côté de l'école ça c'est bien ça ouais c'était pas mal ouais c'était 20h je sais pas j'ai jamais aimé bosser chez moi moi j'ai bossé il y avait pas moyen de bosser tu disais ? je disais notre école il y avait pas moyen de bosser sur place donc ouais non plus on restait pas après les temps je pouvais rester mais c'est-à-dire dans la limite parce qu'il était genre pas énorme donc non non par contre c'était cool à se coucher à 2-3h tous les soirs ouais ah bah ça aussi pour le coup moi la prépa je sais que je dormais 3-5h par nuit et je faisais vraiment que bosser au point où j'avais arrêté de manger pendant un moment à part le midi ouais ouais classique classique après du coup ça m'a appris aussi à mieux m'organiser arriver à pivot j'étais en mode genre ok j'ai des devoirs je vais faire direct comme ça j'amène aux profs oui tout à fait alors c'est vrai que d'une certaine manière au moins ces écoles-là c'est toujours ce que je me suis dit avec Penning je me suis dit au moins cette école elle m'a appris à tenir une deadline à survivre à la pression à être bien à pas trop m'éteindre dans un environnement qui me déplaît quoi autant tu peux avoir des potes autant tu peux avoir des potes clairement mal intentionnées quoi aussi enfin juste totalement le même comme toutes les écoles malheureusement et ouais donc du coup non moi j'ai pris c'est pas que j'ai pris c'est que j'ai en partant de Penning les premiers temps j'ai pas eu de taf je me suis dit bon bah au moins ça m'a appris ça et on est réputé pour être des gens rigoureux mais je pense que justement c'est jamais la fin de line non mais je pense justement cette pression et cette rigueur je pense qu'en autodidacte c'est d'être vachement chaud à c'est ce que je me dis moi c'est ce que je me dis à apprendre entre guillemets quoi tout à fait je suis pas sûre après sauf si t'as été dans une dans une famille qui elle-même est très rigoureuse c'est partie de ton éducation avoir cette cette rigueur dont on travaille je suis j'ai du mal à croire que tu puisses l'acquérir lors d'une il y a deux je pense il y a deux deux façons c'est soit comme tu dis t'es vraiment quelqu'un de rigoureux c'est à dire que ton environnement depuis que t'es petit c'est carré il faut quand tu fais un truc tu dis tiens machin soit t'as ta passion en fait moi moi personnellement la rigueur j'ai jamais un mot que je connais pas voilà dédicace à tous mes étudiants à qui j'ai fait croire le contraire mais genre moi si tu veux je suis le gars qui prend c'est quand il a des cachets à prendre parce qu'il est malade il les prend deux jours après il les prend plus tu vois sale gosse sale gosse j'ai jamais fini un traitement de ma vie enfin bref mais du coup oui ce que je disais c'est que moi si j'ai bossé 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 c'est parce qu'en fait ça me plaisait de bosser quoi quand je disais bosser c'est que j'étais passionné par ce que je faisais j'aimais ça et vraiment c'était qui m'éclatait mais si les devoirs qu'on m'imposait que j'avais pas envie de faire je les ai jamais fait quoi jamais je faisais des trucs à la place et aujourd'hui je fais le taf qui me plaît parce que parce que j'ai fait que ça en fait ouais après je pense que tu peux aussi simplement la prendre sur le tas avec Christian évidemment mais c'est ouais je pense qu'il y a un petit côté tout ou rien quoi c'est rien que tu tu foires une chance parce que t'es pas habitué à la rigueur ou au contraire par la motivation que tu vas avoir parce que c'est un job que tu veux ou simplement parce que t'en as excessivement besoin bon bah voilà tu vas apprendre à délivrer à temps quoi mais ouais je pense quand même que là dessus je pense qu'on peut vraiment apprendre beaucoup beaucoup de choses en autodidacte et vraiment finalement surtout à notre époque putain sur Youtube ah oui oui je sais pas tu fais tellement de trucs aujourd'hui c'est à prom depuis chez soi ça a jamais été aussi facile parce que sincèrement je pense que sur un point il y a par par mes propres moyens qu'avec mon école c'est-à-dire que oui alors j'ai une super éducation dessin classique et j'en suis hyper heureuse mais pour tout ce qui est technique digitale de ça bah ouais elle a fait se débrouiller tout seul quoi et je le sens encore maintenant du coup je me sens toujours un peu tatillonne je me sens fixée sur mon PS après ça vient avec l'expérience parce que moi j'avais pas appris en école on avait une heure ou une demi-heure par semaine genre une heure toutes les deux semaines sur Photoshop et j'ai eu ça un an et puis voilà et aussi en prépa on a vu pendant trois mois je crois une heure par semaine mais sinon du coup après c'est avec l'expérience en partageant avec des gens sur des groupes et c'est clair que pour le côté apprendre de la rigueur je pense que trouver des gens avec qui apprendre en groupe et du coup se mettre des devoirs ensemble et se les imposer ou participer à des challenges où tu sais qu'il y a des deadlines et que tu dis genre non non faut vraiment que je la tienne tout à fait tout à fait ou faire un truc où t'as des gens qui attendent genre si tu fais une BD et quand il y a des gens ils sont là genre oh ben il est pas sorti l'épisode et t'es là genre si 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 il est sorti j'ai oublié de le posséder j'ai fait mes devoirs tu sais de quoi tu parles non de toute façon ça se fait avec l'expérience ouais oui c'est clair mais c'est vrai que c'est plus plaisant de le faire sur un projet perso de risquer de se rater que sur un premier client oh ben c'est jamais super t'as raté une deadline ça c'est sûr ça t'est déjà arrivé Christian de de forer une deadline ouais ouais oui ça m'est déjà arrivé d'ailleurs ça m'est arrivé cette année j'ai raté ma mais vraiment quoi il y en a une même deux fois cette année j'ai flirté avec une première deadline genre vraiment venère mes clients ils étaient genre mais Christine qu'est-ce que tu fais où es-tu et j'ai dit genre oui oui j'arrive pardon et l'autre ouais je l'ai foiré un peu et j'étais vraiment désolée c'est juste je pense que pour tout le monde cette année de a été challenging vraiment challenging c'est clair moi j'avouerais qu'à un petit moment j'étais juste au tout début notamment du confinement j'étais genre facile ça va le faire c'est bon j'ai l'habitude d'être chez moi ça va et puis à la fin j'étais juste genre je crois que je suis en train de devenir coconut un petit peu tu vois genre j'aimerais revoir le monde extérieur est-ce que les mers et les forêts existent encore tu vois non en fait c'est même pas ça c'est juste je pense que à chacun son truc pour la créativité moi je sais qu'au bout d'un moment il faut que je sois à l'extérieur de chez moi j'ai besoin de faire le plein à l'extérieur et là c'est quand même compliqué tout à fait mais c'est juste enfin bon pour moi il n'y a rien qui remplace encore une fois c'est personnel il n'y a rien qui remplace le plaisir de partir avec son carnet et aller dessiner dehors quoi c'est juste il y a des endroits qui est un peu beau et dessiner peut-être t'as l'impression d'avoir physiquement c'est la barre de batterie qui s'applique et donc regarder les artistes online jouer à Animal Crossing et dessiner ce n'était pas juste suffisant pour ça c'est un peu léger donc ouais j'ai foiré une deadline pas tout mais j'ai foiré une deadline je n'étais pas fière j'avais réussi à tenir 10 ans de vie artistique de vie professionnelle je veux dire sans faire ça après ça peut t'arriver d'en rater une parce que c'est multifactoriel en rater juste de mon propre fait parce que pas parce que j'ai pas pu non ouais ça ne m'était jamais arrivé et franchement genre juste je déteste ça pour moi il n'y a rien de plus non professionnel que de rater une deadline surtout en plus quand tu es dans le quand tu es dans le jeu de société c'est que t'es un maillon dans toute une chaîne c'est à dire que ça va être là il faut l'envoyer à l'imprimeur il faut que l'imprimeur fasse ton BAT il faut checker il faut voir s'il y a un problème peut-être qu'il faut même retester toute industrie il faut peut-être leur retester peut-être qu'il va falloir refaire des retouches après si juste tu traînes tu fais chier ton éditeur jusqu'au bout et tous les gens qui dépendent de ton éditeur en fait concrètement tu t'emmerdes beaucoup beaucoup de gens c'est pas juste genre quand on me demande mandrin t'auras fini quand ? je dis le jour auquel je pense avoir fini plus 3 jours ah ouais très bien comme ça on me dit ah bon d'accord fais comme tu peux puis comme ça je livre 3 jours avant et les gens sont trop contents ah ouais mais c'est une excellente technique c'est une excellente technique et tout à fait j'essaie de calculer j'essaie de calculer j'essaie toujours de calculer large quand je donne mes deadlines moi c'est je fais systématiquement quand je sais que je finis le mercredi j'annonce le vendredi parce que ouais comme ça au moins on me laisse tranquille j'ai pas la pression et si jamais j'ai une couille bah je sais que ça peut passer quoi tout à fait et et aussi ouais pareil par contre à l'inverse quand je sais que je vais être en retard dès que je sais que je vais être en retard je préviens absolument tout bien sûr parce que enfin c'est ah bah il faut il faut oui de toute façon enfin je veux dire à partir du moment où c'est juste inévitable bon bah non mais puis ça arrive d'avoir un problème d'avoir un truc que t'avais pas anticipé ou alors je sais pas moi je t'aime pas c'est son café sur ton ordi tout ça ah ouais il y a les impondérables c'est ça impondérables ça reste enfin c'est vrai qu'en frillon ça reste un peu la grosse angoisse genre ah ouais ouais ton malade était là genre bah c'est cool parce qu'en fait j'avais 3 deadlines en même temps pour la semaine prochaine c'est clair que ça arrive bon le pire que j'ai fait là dessus c'était d'avoir un disque gré ah putain ah non ah c'était horrible c'est horrible en plus j'avais pas fait de back-up depuis genre 10 milliards d'années je suis après quoi et j'étais genre merde 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 ouais alors moi je crois le pire ah bah ça prend ça tu fais cette bêtise le pire que j'ai eu c'était c'était sur le Grinch et j'avais livré un décor mais en urgence urgence et il le fallait pour 18h enfin ce qu'on m'avait dit en tout cas c'est le mandrin il le faut pour 18h 17h50 je sauvegarde ma scène le truc qui plante et en fait qui s'est corrompu qui s'est corrompu impossible de le rouvrir du coup du coup j'ai appelé l'APM j'ai dit bon la scène il vient de planter je reste tard ce soir je le refais et donc je suis resté jusqu'à 2-3h du mat je ferme et donc je sais plus combien d'heures ça faisait mais ça faisait 8-10h en 8-10h j'ai refait mes 3 jours de boulot que j'avais fait avant et genre je suis arrivé le lendemain je marchais sur mes paupières tellement elles étaient basses j'en pouvais plus et du coup je fais bon c'est bon j'ai livré elle fait ah cool j'envoie ça au rig comme ça ils attaquent mardi je fais tu te fous de ma gueule oh putain oh la vache on était genre jeudi tu fais oh la vache du coup depuis je fais ah ce sera pas prêt à l'heure voilà je te le dis mais tant pis ah mais bon ça arrive tu peux avoir des prods comme ça voilà il faut savoir à qui tu travailles par contre ouais c'est clair après ça arrive l'année dernière je ne citerai pas le nom mais pour un boulot on m'a dit s'il te plaît ne pars pas en vacances cet été il faut qu'on finisse ce projet absolument toujours ok et puis en fait à cette date là la personne qui était chargée du projet est partie en vacances yes mais yes bah vas-y toi c'est clair elle a mis quelqu'un d'autre à sa place elle n'est pas juste partie comme ça d'accord sauf que la personne qu'elle a mis à la place nous a ghosté ah non sympa donc en fait on a grillé nos vacances pour rien et ça faisait déjà deux ans qu'on n'était pas partie en vacances à ce moment là donc j'étais je suis un petit peu en colère je crois tu peux l'intégrer si tu veux je pense que c'est le sentiment que je ressens oui c'est ce que je ressens en vacances c'est ouais gros grosse 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 colère grosse grosse colère donc ouais non mais maintenant c'est clair j'ai des vacances je ne les dérange pour personne c'est fini je ne rendrai plus jamais ce cerveau je trouve si c'était pour un client genre vraiment que j'aime de ouf mais très peu probable qu'un truc comme ça arrive de nouveau ouais effectivement bah oui non c'est pas possible ouais non mais c'est c'est clair qu'il faut savoir un peu prendre bah se se faire fixer les limites se faire passer à un premier aussi des fois et ouais tout à fait pas être un paillasson tout le temps c'est pas un truc que je sais faire mais ouais non mais même alors même pas un paillasson du tout parce qu'effectivement c'est une bonne question un paillasson vous insultez bah en fait surtout alors après c'est c'est une autre thématique on peut élargir la thématique c'est à dire que je pense que dans nos branches de métier il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se défendre aussi gentiment que je puisse le dire il y a beaucoup de gens qui sont juste animés par l'anxi de faire des projets et donc du coup ils savent pas se défendre sur les deadlines et puis ils savent pas se défendre sur comment ils sont payés sur les conditions c'est qu'il y a aussi des gens qui savent pas ce qu'ils valent non plus ah oui moi j'étais vraiment même en train de penser c'est un truc qu'on n'apprend jamais genre à aucun moment enfin nous à l'école on répétait quand même souvent genre si on vous demande si on vous propose le SMIC partez genre mais du coup on savait pas exactement à combien s'attendre machin et ça c'est un fruit qui est cultivé aussi en fait et écoute il y a sur Twitch qui sont là genre oh je te fais ta bannière à 5 euros tu fais genre ouais non après ces gens-là écoute ces gens-là bousillent les tarifs et ça on n'y peut rien enfin je dirais il y aura toujours des gens pour faire ça après après c'est vrai qu'il y a un flou artistique pour moi qu'on puisse dire qui est mis sur les tarifs je pense que je sais pas si c'est culturel on a de mal on a de mal d'argent aussi parce que vraiment je sais pas comment dire il y a une sorte de il y a un vrai problème à tarifier réellement parce qu'il y a toujours une notion de il y a quelqu'un excusez-moi il y a quelqu'un qui est en train de sucer son micro de mon côté je tiens à prévenir déchirer du papier ah c'est pour ça pardon c'est un bruit hyper bizarre genre qu'est-ce qu'il se passe c'est pas moi je me proposais dans les options je sais pas ça venait pas du mien en tout cas je l'entends aussi je l'entendais aussi avec un fond moi je ne fais absolument rien je sais pas un câlin un volontaire son micro il doit faire des carimers son salon avec son iPad dans les mains il ne bouge pas non c'est vrai je ne bouge pas tu dois avoir le micro qui doit toucher tes fringues peut-être ouais je suis désolée je vais vous dévirer du podcast allez salut bonne soirée qu'est-ce que je dis je parlais des tarifs il y a souvent en plus la mise il y a de la notion de genre la qualité de l'artiste et genre comment tu es censé payer cette qualité en plus ou en moins qui fait que ouais il y a toujours un genre de flou sur comment tu peux tarifer les trucs et c'est vrai que c'est très très rare je trouve de voir des topiques clairs et nets là-dessus je crois qu'un des seuls que j'ai vu ces derniers temps c'était sur Twitter il y a Carla Ortiz qui a fait tout un trade là-dessus elle est tellement bien je connais son Twitter je l'ai découvert le week-end dernier la Lightbox Expo sur Twitch et j'étais genre oh là là elle était cool sur Twitter elle est en fait absolument incroyable et parfaite mon Dieu dans Genre DS elle se pose bien elle ah ouais et donc du coup elle a fait toute une discussion là-dessus sur les tarifs alors évidemment c'est les prix qui sont plus américains parce qu'il n'y a pas les mêmes charges ce genre de choses mais je trouve que ça reste quand même très 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 instructif oui ah non mais c'est important de savoir comment calculer son truc parce que tout à fait tu vois là on rigole sur les gens enfin on rigole on crache sur les gens qui disent qu'ils te font la bannière à 5 euros mais souvent ces gens-là c'est des lycéens qui veulent juste se faire un peu d'argent de poche et tu ne veux pas en vouloir non plus moi aussi j'ai pensé à des trucs à 2-3 balles 50 le marché c'est pas des genre des lycéens effectivement qui sont juste en mode genre ouais qui vont plomber le marché parce que ce qu'ils vont faire ça ne va pas être sauf cas exceptionnel ce que tu fais quand tu es au lycée que tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu fais tes devoirs etc ça ne va pas être de qualité de professionnel après une boîte une entreprise qui veut vraiment avoir un rendu professionnel si jamais elle est honnête elle va évidemment préférer prendre un professionnel parce que ça va lui apporter un bien meilleur bien sûr au bout d'un moment les clients sérieux paieront toujours pour avoir un peu de qualité mais c'est vrai que en fait parfois le problème étant est-ce que les clients veulent vraiment quelque chose de sérieux et ce n'est pas toujours le cas en fait souvent trop souvent en fait la valeur prédominante c'est la valeur monétaire donc du coup quelque part ils s'en foutent d'avoir quelque chose d'un peu moins beau parce que de toute façon il fallait mettre un visuel et puis on s'en fout et puis voilà en vrai est-ce que tu as vraiment envie de toute façon de bosser pour ces gens-là après beau ou moins beau ça reste du travail et tout travaille avec le salaire après quand tu as tes clients qui disent non mais façons il n'y a pas de l'argent qui compte pense à la passion enfin fais ça pour la passion on te met ta gueule très sincèrement on ne me l'a jamais posé ça ça n'a jamais non mais c'est la passion moi j'ai dit ça te fait de la pub t'inquiète je te fais de la pub bien sûr ah non mais moi j'ai tout à fait hâte du jour on va me balancer juste je vais me régaler les gens-là elle prépare déjà sa réponse Christine tu sais elle a un mail qui est déjà dans un bloc-notes en brouillon elle a juste à cliquer sur envoyer en fait les filles qui prépare son salade avant c'est ça là faudrait insérer le gif de Fred dans c'est pas c'est ici la moitié du sein français et il est bon oui oui tout à fait alors bon écoute vraiment ça ne m'est pas arrivé c'est juste j'attends d'aligner le premier connard qui le fera parce qu'à ce niveau-là quelqu'un qui va tirer de l'argent d'une chose que toi tu fais et qui te demande de bosser pour ta passion t'es juste genre qu'est-ce pour la charité après c'est vrai que c'est plus facile d'avoir ce genre de discussion et d'y penser calmement quand t'as des revenus et que ça va parce que quand t'as pas de revenus et que ça va pas finalement en fait tu finis par penser à plein de choses et puis le coup de genre ça te fera de la pub des fois t'es tellement dans la merde t'es tellement émue que je peux tout à fait imaginer que tu me dises je prends le risque de toute façon perdue pour perdue je gagne déjà pas d'argent la pub ou bien qui veut te payer moitié moins que ce que tu vaux quoi tu sais concrètement si concrètement j'ai fait ça une fois dans ma vie j'ai fait ça une fois dans ma vie c'était un appel d'offre c'était un appel d'offre et c'était pas n'importe qui c'était Europa Corp et ouais et alors c'était moitié c'était moitié propre moitié sale c'est à dire que le premier appel c'était un appel d'offre en deux étapes le premier appel d'offre était gratos donc sur ta pomme et si t'étais sélectionné tu rentrais en deuxième phase où là t'étais payé d'accord mais est-ce que c'était pas payé de ouf le premier bout que t'avais déjà fait gratuit non non ça par contre c'était pour ta pomme ça restait pour ta pomme ouais non t'aurais pu te dire bon bah si j'ai choisi au moins je suis à franchement est-ce que c'est les sales non est-ce que ça s'arrêtera je ne crois pas mais oui c'est sale totalement c'est sale moi j'en souviens qu'à l'époque le fait que c'est bien j'étais jeune et naïve et j'étais genre bah allons-y tu vois et quand j'ai été sélectionnée j'étais la fille la plus heureuse du monde mais ouais c'était super sale ah non mais clairement c'était super 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 sale surtout quand ça vient d'une grosse boîte comme ça excuse-moi mais Besson clairement il peut lâcher il peut lâcher 1000 balles pour ta semaine non mais surtout en fait je pense qu'à ce niveau-là c'est juste bon peut-être je suis bête je n'ai jamais eu l'occasion de travailler pour une grosse prod donc peut-être que je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne mais il me semble quand même que quand t'es Luc Besson t'as certainement un certain nombre d'assistants autour de toi et tu peux peut-être bien peut-être faire des recherches sur les artistes qui t'intéressent et peut-être aller les démarcher et peut-être les embaucher tu vois et les payer directement au lieu de faire des appels d'offres après le truc c'est que quand t'es producteur ou réalisateur t'as plein d'autres choses à penser ah oui mais c'est pour ça que je dis qu'il y a certainement des gens pour y penser pour lui les gens qui s'occupent du recrutement c'est les chefs d'équipe qui disent on a besoin de quelqu'un j'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe qui transmettent à la prod qui transmettent ah oui mais attention là c'était ça c'est un appel d'offre pour Valérian et leur la c'était genre quasiment putain je sais plus c'était genre 7-8 ans ça sort à l'époque c'était même pas sûr que ce soit Valérian et leur line parce que je crois pas qu'il avait les droits quand il a commencé à réfléchir c'était le début du début du début quoi on était en train de il était en train de tout débroussailler il savait pas vraiment où est-ce qu'il allait il savait juste qu'il voulait faire un nouveau un nouveau cinquième élément avec la nouvelle technologie tu vois ça d'accord mais enfin je veux dire si tu veux faire des explorations graphiques tu payes tes graphistes et c'est tout exactement c'est pour ça que je dis ça je pense que déjà même à ce moment là justement au contraire à un moment aussi essentiel où t'es en train de chercher vraiment le corps de ton l'essence de ton film peut-être que juste je sais pas mais voilà quoi tu peux payer pour moi les appels les appels d'offres c'est toujours ça quoi chercher à pas cher des idées quoi ouais non mais c'est ça chercher à pas cher oui c'est vraiment à pas cher à chercher gratos les bonnes idées quoi ouais et surtout avoir certainement la chance de tomber sur des newbies stupides comme moi qui n'ont jamais fait ce genre de choses et qui vont certainement très certainement souvent en fait pardon pas tant stupides qu'une expérimentée ouais ouais alors après si tu ouais tu vois une entreprise qui fait du concept pour des films justement pour la partie pré-prod très très tôt dans la pré-prod ils vont te faire payer tout de suite genre tu vas les voir parce que tu sais que ce qu'ils font c'est de la qualité tu sais à peu près ce que ça va être comme type de rendu et ensuite du coup tu parles et puis ils vont te proposer un budget et tout et ils vont te faire un truc super quali ça va être ça va être tu peux trouver tes tes gens pour pour mettre du fric dedans etc ou pas mais parce que c'est la vie il y a beaucoup de films qui meurent dans l'oeuf mais oui non genre quand tu vas chercher déjà un appel d'offres en mode où tu vas prendre des newbies comme tu dis enfin c'est vraiment sciemment quand même que tu vas chercher des gens que tu vas pas payer pour un premier fils quoi genre tu es nouveau tu fais ton film et tout et t'es là genre tu sais pas trop t'essayes de faire des choses genre participer en groupe à un projet où tu te dis genre oh j'aimerais bien au moins un peu payer les gens mais ça reste un projet où genre tout le monde y met de son petit coeur et c'est vraiment pas quelque chose derrière les gens bah c'est un gros fric etc mais par contre oui certes ça te fait effectivement un portfolio où t'es là genre hey j'ai fait ce projet c'est cool pas de problème là dessus au contraire ça peut te faire effectivement un CV c'est très dur à faire à avoir des choses oui bien sûr après c'est toute la différence entre une grosse prod et ouais où tu fais ce que tu peux quoi ouais ouais à la limite si tu veux vraiment faire un tri d'artistes sur le et pas payer tu t'es honnête avec tout le monde et tu dis bah écoutez on a une offre on a une offre il y a juste un test à faire pour lequel on peut pas vous payer par contre si vous réussissez le test vous aurez votre taf votre taf payé ça arrive ouais alors après très sincèrement enfin je bon vraiment d'expérience toutes les choses qui sont gratuites à la base toujours par par des très mauvaises expériences en fait c'est à dire que il y a quelque chose qui est pour moi à mon avis fondamentalement incorrect c'est à dire que que ce soit un test gratuit que ce soit bon à part ce test pour 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 repacorp j'ai fait quelques tests c'était rare parce que je les accepte rarement dans le jeu de société où je me souviens avoir essayé de rentrer dans une boîte de jeux vidéo il y a quelque temps ce sont toujours des choses qui se font à tes frais parce que concrètement quand tu bosses gratuitement c'est qu'en fait c'est toi qui paye tu payes de ton temps tu fais ça sur tes propres deniers en fait ça se solde toujours de manière moi je trouve à mon sens pas très propre en fait c'est que comment dire comme la personne a un fille envers toi c'est à dire comme elle comme elle ne te paye pas elle traite je trouve ça un petit peu par dessus la jambe quelque part tu vois c'est que ça ne concerne pas tant que ça le travail c'est à dire je comprends bien qu'à chaque fois les gens cherchent un artiste avec lequel travailler en soi ça c'est important mais je ne sais pas comment dire c'est une question d'implication envers l'artiste et quand tu cherches gratuitement un artiste je trouve que l'implication n'est pas vraiment là en fait quand tu fais un test payant là oui non si il y a quelque chose on ne se moque pas de toi on ne se moque pas du résultat on s'intéresse j'ai envie de dire vraiment à mon sens je vois bien ce que tu veux dire après tu vois sur des prods par exemple moi des tests j'en ai fait pour Ubisoft et Azobo je crois et j'étais étudiant du coup je pouvais me permettre de prendre du temps sur mes heures de cours pour faire des tests parce que c'est pour avoir un job et j'ai plusieurs potes qui bossent dans le jeu vidéo j'en ai chez Rockstar enfin j'ai des potes chez Rockstar et tout machin pareil ils ont fait des tests ça leur a pris du temps et en fait le truc c'est que ce qu'ils ont bon ils n'ont pas été payés évidemment mais par contre en fait quand tu bosses quand tu fais un gros test dans une grosse boîte comme ça ce que tu peux faire et ce que d'ailleurs je conseille de faire c'est de demander en cours des retours avec la personne qui va juger ton test et du coup elle va en fait tu vas avoir du coup des retours directs d'une personne qui est à le poste que tu veux qui va pouvoir justement t'aider à progresser et tout et en ce sens au final le test n'est pas du temps perdu en fait mais c'est vrai que c'est pas un truc qui est dit spécifiquement mais la plupart des recruteurs quand ils vous demandent un test c'est un ils sont au content de travailler parce qu'ils veulent voir en fait aussi ce qu'ils veulent voir c'est déjà comment tu travailles mais aussi est-ce que t'es capable de travailler en équipe etc et justement le fait d'aller poser des questions ça prouve que tu peux le faire quoi alors après ça je trouve que c'est valable quand t'es étudiant ou très jeune professionnel parce qu'après c'est juste le truc c'est qu'après une fois que t'as une fois que t'as des lignes sur ton CV et que ton CV prouve que t'as bossé deux ans chez Intel trois ans chez machin et que t'as sorti cinq jeux qui sont cinq jeux dans lesquels on peut voir ton travail y'a plus besoin de faire de test puisqu'en fait la qualité t'as déjà prouvé que t'étais capable de la sortir si tu veux ouais moi personnellement allo allo tu m'entends ? oui enfin vous m'entendez pardon oui oui ça va déjà arriver dans le cadre d'un jeu de société d'avoir des demandes de test et même gratuite alors que tu y es depuis un moment ouais ça je suis test c'est bien quand t'as quand t'as pas autre chose à présenter que ton portfolio des trucs que t'as fait voilà exactement et je trouve quand même que souvent le test c'est juste le client qui veut commencer à goûter sans payer quoi je vois après c'est peut-être pas forcément viable pour toutes les industries j'entends parfaitement pour moi c'est un problème si ton test pour lequel on t'a pas payé finit dans le produit final ça bien sûr ça c'est et ça ça existe ouais après après en plus c'est pas je pense aussi la même chose si jamais c'est un test pour un job à temps plein vraiment garantie c'est dit etc et si c'est un test pour un job en freelance où on va te payer pour une semaine de taf tout à fait tout à fait tu avais fait tu avais fait un test Anaïs en arrivant chez Alchemy ou pas non non j'ai eu un entretien et ils ont vu ce que je faisais et mon patron m'a fait ouais bah moi je suis ok ok bah moi si je suis ok ok non non je touche du bol mais j'ai vraiment eu du bol il a vu il a fait oui je prends ça d'accord je prends le job c'est ça en fait si tu veux avant que j'arrive l'administrateur qui était avant moi c'était Dimitri Chapuis en fait et en fait ce qu'il a plu à mon patron c'est que il m'a dit clairement que j'avais un peu le même profil que Dimitri et du coup ça j'ai vraiment apprécié parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait Dimitri et du coup bah en fait il m'a dit ça et bah je pense que pour lui ça le rassurait aussi parce qu'il savait ce qu'il allait avoir en retour etc comme truc donc du coup je pense qu'il a pas trop hésité en fait donc voilà après ouais ce qu'ils avaient fait Illumination pour moi c'est que quand je suis rentré ils m'ont pas embauché tout de suite par contre ils m'ont fait faire un stage et en gros l'idée c'était bah les stagiaires qui font qui font pas l'affaire on les garde pas quoi ouais ça c'est beaucoup de l'autre et ça c'est bien bah le truc c'est que du coup au moins tu sors avec une expérience et t'as pas t'as pas juste t'as pas juste donné ton temps quoi donc c'est cool ouais 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 alors ça aussi c'est vrai que après ça tu es dans ta dans ta vie pro quoi moi ça a bien marché parce que c'était mon premier taf mais oui ouais parce que finalement bon si jamais t'es plus dans les études tu vas pas faire un stage moi là aujourd'hui on me propose un stage je fais non en même temps je ne crois pas qu'on puisse en tout cas en France faire un stage en dehors des études non il y a une légende urbaine qui disait que Pôle emploi allô allô oui qui disait que Pôle emploi oui il y avait une légende urbaine qui traînait pour obtenir des conventions de stage au delà de ta vie étudiante mais c'est une légende urbaine non non il faut que tu sois inscrit à un organisme de formation tout à fait quel que tu sois et qu'il puisse te signer une convention tout à fait sinon ça marche pas et oui tout à fait et du coup il y a énormément d'annonces de stage qui se baladent et c'est toujours un peu genre et un vrai job de prendre des gens pour un job job oui oui on voit bien qu'il y a des annonces qui clairement sont un petit peu des jobs déguisés en stage quoi ouais il y en a si peu si peu t'es là genre basiquement dans l'annonce ils annoncent qu'il n'y aura pas de maître de stage parce qu'ils n'ont pas le corps de métier pour lequel ils veulent un stage et t'es là genre mais non alors on va récapituler ce que c'est un stagiaire un stagiaire c'est un étudiant qui vient voir comment on travaille s'il n'y a personne pour lui montrer comment on travaille ça sert à rien surtout qu'il n'a aucune obligation de production non mais c'est même pas qu'il n'a aucune obligation de production c'est que le travail que fournit le stagiaire n'a pas le droit de finir dans la production de l'entreprise ça c'est faux ça dépend des stages peut-être normalement par nature ton travail en tant que stagiaire n'a pas le droit de profiter à l'entreprise il y a des tas de on n'a pas le droit d'attendre de toi à un résultat précis ou des choses comme ça oui mais après si on te donne un taf et que tu ne le finis pas tu ne le finis pas mais si jamais si tu es un stagiaire tu n'es pas censé avoir une tâche essentielle à l'entreprise c'est ça c'est-à-dire qu'on peut te donner du travail à faire mais si tu ne le réussis pas ce n'est pas grave oui bien sûr en attendant si jamais il est réussi que ça a servi à la boîte et tout surtout si c'était un stage de plus de 3 mois et tu es obligatoirement compensé et parfois c'est un stage de moins de 3 mois et tu peux être compensé parce que la boîte n'est pas une râcle et il va utiliser du coup ce que tu as fait pour justement pour en production et tout ça ça dépend de la nature très sincèrement en fait je pense que la notion de stage telle qu'elle est également je suis désolé je suis désolé alors c'est peut-être parce qu'il fait très 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 moche chez moi et que je ne sais pas j'en sais rien mais oui ce que je disais c'est que je pense que la notion légale du stage ne correspond pas du tout à ce qui est présenté en vrai dans le monde véritable en fait un stagiaire on attend toujours de lui finalement qui participe qui travaille alors que c'est pas ça normalement également un stage du niveau d'études et du domaine parce qu'il y a quand même des choses où effectivement si jamais tu ne peux pas mettre dans la pâte du coup tu n'apprends pas les choses non plus après le fait que le stagiaire on ne lui confie pas des tâches qui sont essentielles à l'entreprise c'est une chose par contre effectivement si tu veux apprendre un peu le job pour lequel tu as un stage c'est bien que tu travailles un peu et que tu fasses les choses telles qu'elles sont faites quand tu y bosses vraiment mais voilà c'est un entre deux qui est un peu fou le truc c'est que si tu es stagiaire et qu'effectivement on te met uniquement en observation à prendre des notes sur ce que font les gens tu vas vite te faire chier et puis tu ne vas pas forcément autant apprendre et rencontrer les écueils tout de toute façon oui c'est sûr mais après il faudrait que j'aille regarder il faudrait que j'aille faire le fun de la lecture amuse-toi bien j'aime bien être calée sur les juridictions et la façon dont ça fonctionne justement pour pouvoir dire ah ben là c'est très broken ce système ce serait bien de le changer mais c'est vrai que oui le stage ça reste flou comme dit Mandra et malheureusement il y en a qui en profitent un peu trop non mais alors après oui c'est vrai que c'est flou après ça peut quand même après on tue effectivement il y a beaucoup de gens par exemple je vois dans mon école ils refusaient de délivrer des conventions de stage avant la dernière année parce qu'ils estimaient qu'on n'avait pas un suffisamment bon niveau pour bien promouvoir l'école c'était vraiment une connerie sans nous quoi oui c'est clair nous c'était l'inverse c'était nous ils essayaient ils essayaient à tout prix de nous caser des stages dès la première année sauf qu'on n'avait pas le niveau même en troisième donc quelque part je pense que c'était mieux ce que vous faisiez je pense qu'il vaut mieux se retrouver en plus dans un stage à ce moment là de ta vie je pense que c'est pas très très grave si tu le crois moi on a une expérience dans une école dans l'effet personne n'a trouvé de stage avant la troisième année et on en a eu mais c'était des stages parce que l'école faisait des partenariats pétés avec des boîtes pétées vous avez travaillé l'été au black sans être payé donc en fait vous avez juste travaillé l'été encore des scandales et des scandales mais je pourrais continuer des heures voilà tu tutes les vrais savent voilà tu l'aimes d'amour cette école ah ouais non mais oh là là je pense qu'il y a un jour on va faire un épisode en série avec des anciens élèves juste pour raconter la juste pour raconter la jeu pour raconter tout ça quoi en fait vraiment sincèrement je pense que je pourrais parler des heures aussi de quel point Payne Game je pense qu'on est souvent un peu traumateur je sais que je sais pas si je pourrais le refaire quoi yes on en est à 1h13 est-ce qu'on passe aux artistes les artistes ah bah allons-y vas-y très bien dis-nous Christine qui tu nous présentes ah bah alors écoutez moi je vous présente c'est un artiste ah alors c'est recoupé je suis désolée c'était bien au début pis pouf je vous présente donc Xavier Despinets je ne le connais pas du tout personnellement c'est quelqu'un que j'ai découvert complètement par hasard sur Twitter j'ai rejoint Twitter il y a vraiment pas longtemps donc je suis vraiment genre la newbie de Twitter de l'enfer mais c'est un artiste essentiellement tradi comme moi et c'est je trouve très très beau ce qu'il fait c'est très fin c'est très je ne peux pas défendre un artiste c'est trop subjectif on ne te demande pas de le faire juste dis-nous ce que tu aimes dans ce qu'il fait c'est son univers c'est un genre de sensibilité qui me parle énormément ouais ah j'aime ne serait-ce que je ne sais pas bon du coup on sait beaucoup plein de beaucoup de choses donc du coup je n'ai pas trop abordé mon amour du crayon moi un artiste qui dessine au crayon c'est pas très difficile qu'il réussisse à conquérir mon cœur s'il débrouille un petit peu j'ai vraiment un genre tout particulier pour ce médium que c'est moi je suis tombée dedans quand j'étais petite quoi pour moi l'abord l'abord du dessin c'est fait par le traditionnel c'était c'était le crayon c'était n'importe quoi en fait qui me passait sous la main après j'ai eu des petits cours quand j'étais petite et j'ai pu aborder des choses un peu plus sophistiquées comme la peinture à l'huile et j'adore aussi et très sincèrement j'aimerais bien avoir le temps de m'y remettre mais que ce soit gouache ou acrylique ou crayon l'aquarelle ça j'ai plus de mal j'ai fait toute ma thèse à l'aquarelle mais très sincèrement je n'y suis pas retournée parce que c'était un peu une idée sur le grenouille l'aquarelle alors que c'était pas du tout un médium que je séprisais donc voilà moi tout ce qui est surtout je trouve quand même qu'on vit oui je trouve qu'on voit plutôt beaucoup d'artistes très je vais vous dire je trouve qu'il y a une sorte d'uniformisation de ce qu'on peut voir on peut voir quelques grandes écoles voilà on voit l'école coréenne elle est visible à des kilomètres des tueurs incroyables voilà il y a l'école il y a l'école Warcraft pour tout ce qui est quasiment tout ce qui est fantaisie je sais pas il y a le heavy paint maintenant depuis quelques temps donc voilà au sein de ces courants on peut distinguer évidemment les artistes mais je trouve qu'il y a quand même une forme d'uniformisation de l'industrie tout simplement mais du coup j'ai tendance à trouver peut-être que les artistes un peu comme ça tradis ont tendance à être un petit peu un petit peu en dehors de ça c'est peut-être une fausse opinion que je veux faire non je sais ce que tu veux dire le truc c'est que quand t'es sur ton ordi c'est trop facile de faire un imprime écran et d'envoyer partout alors que si tu fais un dessin dans ton carnet si tu veux le poster ça fait toujours une étape de plus il faut sortir son téléphone prendre la bonne photo avec la bonne lumière et qu'on voit bien te débattre avec ton scanner voilà et du coup je pense qu'il y a ce côté aussi un peu c'est plus pénible de poster sur les réseaux sociaux quand tu fais du tradis parce que écoute je sais pas moi je sais que vas scanner ta peinture à l'huile je te regarde tu vois ça c'est clair ça c'est vraiment une autre dimension de problème et puis même quand t'as envie de faire des gros formats quand t'es en tradis bonjour pour la communication on repassera mais non on va pas se mentir c'est quand même super messie tout ce qui est peinture et tout moi je sais quand je fais de la peinture je finis j'en ai plein la gueule plein les doigts ouais c'est ça que j'aimerais là au passage c'est cool tu vois moi ça me manque ça me manque tout cet aspect là de regarder quand tu quand tu dessines moi je j'aime bien ça aussi mais c'est que je trouve qu'il y a une expérience dans le dessin traditionnel qui est vachement plus ouais c'est organique vachement plus physique et vachement plus je trouve vachement plus sensuel même juste en dire c'est que entre ton crayon et le papier et ton stylet et ton cintique le papier contre ton visage parce que t'es un genre je sais pas moi je ce que je disais c'est que j'ai commencé à dessiner très jeune vraiment très très jeune bien au delà de quand je dessine déjà et du coup évidemment quand t'es quand t'y connais rien et que t'as pas de gens t'as pas de parents dans le milieu évidemment que le premier truc que tu vas prendre c'est un crayon et du papier et du coup je pense qu'il y a quelque chose pour moi d'hyper fondamental là-dedans et puis ça c'est une connexion personnelle je pense très sincèrement que l'apprentissage du dessin vraiment c'est bien de le commencer entre amis oui je suis d'accord je vois beaucoup de jeunes qui démarrent le dessin et qui sont tout de suite full digital et quand tu les regardes c'est juste genre mon dieu c'est horrible c'est tout le monde au-delà des défauts des dessins que tu peux avoir même quand t'es en tradi c'est pas de problème tu commences il n'y a pas de soucis de faire des erreurs c'est pas ça le problème c'est c'est les facilités de genre j'ai fait un dégradé et puis j'ai mis un effet photoshop et puis jamais je me suis concentrée sur mon dessin parce que j'ai pu faire des effets alors que quand avec ton putain de crayon et ton putain de bloc bah les effets c'est il faut que tu travailles ton dessin ouais bah tu peux c'est toujours le moment où t'as un nouvel outil quoi où du coup tu te perds un peu dans tout ce que tu peux faire et tu ne vois pas la qualité de ce que tu fais quoi tout à fait mais du coup je pense qu'il y a une exigence après j'ai un peu j'ai un peu fétiché du dessin du dessin traditionnel t'as la personne qui est capable de bien voir ses proportions de bien voir de bien faire son dessin propre il y a un côté savoir-faire mais savoir-faire un peu hardcore tu vois c'est la version genre échec tu vois pas maintenant c'est échec mais mode tu vois mode difficile du jeu tu vois alors que moi je le vois quand je suis sur photoshop tu peux te plaindre tu peux te plaindre n'importe quoi t'as un bon l'obscur tu peux te tu peux te te tromper à ma famille pas de soucis tu vois alors que bah sur ta feuille de papier tu peux pas te tromper à l'infini parce qu'au bout d'un moment ta feuille de papier elle te le prendra plus non mais c'est ça et il y a un truc là-dessus qui me plaît qui me stresse aussi énormément mais qui très sincèrement je ne je ne retrouve pas je ne retrouve pas en digital et je pense que c'est c'est pour moi un gros dans ma vie artistique et même j'ai envie de dire professionnelle c'est un problème pour moi parce que j'ai envie de retrouver ce plaisir-là et j'ai du mal à le retrouver et du coup c'est pour ça que je suis toujours en train d'essayer de trouver de nouvelles manières de bosser pour essayer de aller il faut que je retrouve cette cette sensualité de dessiner il faut que je la retrouve je la retrouve en digital parce que de toute façon il faut être honnête professionnellement du digital c'est extrêmement compliqué ou alors c'est vraiment c'est d'autres métiers dans le jeu de société ce n'est pas possible de travailler en dehors du digital enfin si il y a un artiste qui travaille en tradit il reprend certaines choses en digital mais toute sa base est tradit mais c'est parce que le mec est hyper carré un process hyper élaboré qui permet de faire ça mais en vrai avec tes éditeurs qui changent d'avis sur ah mais finalement tel truc doit être à tel endroit et puis ça attends sur l'ergonomie ça ne marche pas il faut que tu changes de couleur et tout ça c'est vraiment digital tu deviens fou c'est juste la taille de la tête et là tu es là genre c'est pas grave tout va bien on va faire ça j'ai fait non mais oui et puis bon même en plus c'est une autre rapidité de travail c'est genre des temps de séchage et tout ça je me souviens il y a un projet on était très très chaud sur la deadline avec l'éditeur il a fallu que je fasse toute la cover du jeu clairement c'est un truc que je n'aurais jamais été capable d'accomplir avec du tradit au delà de la qualité du rendu que j'aurais pu avoir c'est juste pas possible donc voilà tout ça pour dire que ouais je tradis c'est mon cœur mais ça ne me facilite pas pour l'instant ça ne me facilite pas la vie professionnelle j'imagine du coup je me sens très c'est pour ça que je me sens d'un vie entre les boulots que je fais dont je peux être fière il n'y a pas de soucis aimer et ma vie j'ai l'impression d'avoir une vie parallèle avec des trucs qui moi me plaisent plus parce que j'ai plus d'affinités avec ce médium mais que je n'ai pas encore l'occasion d'exploiter professionnellement ouais et d'ailleurs c'est devenu un peu mon objectif d'être artiste non c'est même pas ça c'est en fait très sincèrement et je fais un gros jump avec ce que je disais au début les débuts chaotiques de jeunes artistes c'est que là moi j'en suis à un moment ouais j'ai envie de trouver le truc qui lit les deux et que sur lequel je n'ai pas eu le temps qu'ici quand je disais que j'avais l'impression d'être un peu étudiante encore c'était pas forcément exactement mon terme c'est que moi j'ai l'impression d'être encore en train de de chercher le truc qui vraiment me fait plaisir et le tout dans lequel j'aurais l'impression d'exceller c'est à dire le truc qui fait que c'est ma patte perso vraiment à moi le truc qui peut donner aux gens d'envie et aux gens et du coup voilà je suis encore en train d'expérimenter la suche je me suis un peu perdue dans ma phrase mais je crois que je voulais dire t'inquiète pas t'inquiète pas moi c'est pareil quand je fais de la sculpture en pâte à modeler je kiffe bien mais enfin c'est et maintenant qu'est-ce que j'en fais quoi c'est ça enfin moi j'ai des sculptures qui traînent chez moi partout j'ai un 25 mètres carré je suis là genre bon je les casse j'en fais d'autres j'essaie de les vendre peut-être non bah ouais après c'est vrai que bon c'est des discussions que je peux avoir autour de moi régulièrement mais pourquoi t'essaies juste pas de vivre de la vente je suis juste ouais 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 je veux bien mais j'ai pas l'impression que ça soit super méga viable bah enfin vivre de ces ça fait un bonus à côté mais enfin voilà compter sur tes clients pour t'acheter tes dessins et tes sculptures tous les mois ouais c'est ouais voilà après faut voir avec des trucs genre justement Patreon et compagnie c'est pour ça que je parlais d'être artiste indépendante le week-end dernier la Lightbox Expo il y avait Jamie Lachnop qui a discuté de ce genre de choses avec d'autres du coup je mettrai les liens dans la description aussi elle a discuté du fait de justement elles étaient quatre à un moment à parler de il y en a une qui fait aussi des trucs en freelance mais sinon les quatre vivent du coup du fait de faire des dessins et de le partager et dans le lot je crois qu'il y a parfois du tradis voire souvent on regarde Eikala aussi qui fait beaucoup enfin c'est que du tradis ce qu'elle fait oui et du coup faudra que peut-être ça peut être des façons d'envisager un avenir qui peut t'intéresser et tout oui tout à fait là je suis oui 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 tout à fait j'ai regardé tout ça après voilà c'est toujours je sais pas pour vous après pour moi j'ai toujours un peu l'impression d'avoir un genre d'écotomie entre le truc qui te paye et puis le truc qui te fait plaisir quoi c'est-à-dire qu'on en est tous je pense qu'on est tous plus ou moins là d'une certaine manière c'est-à-dire entre les projets sur lesquels tu bois ou sur la thématique tu parles pas plus que ça mais voilà ou juste expression graphique peut-être pas plus que ça et voilà à un moment on peut me dire ouais mais j'ai envie de j'ai envie de trouver j'ai envie de trouver ce truc quoi j'ai envie de j'ai envie de pousser le truc plus loin quoi et de réussir peut-être à à mixer les deux quoi ouais bah après ouais puis même enfin pour l'instant moi j'ai pas encore le côté mixer les deux bon après j'adore ce qu'on fait de toute façon avec le pied du chou mais c'est vrai que dans tous les cas je pense que j'ai aussi mon côté genre envie de personnel qui est rassasié parce que je fais des BD genre spellbound oui tout à fait tout à fait alors après c'est vrai qu'il y a toujours cette opportunité enfin cette cette possibilité plutôt de bon bah voilà t'as ton t'as tes jobs qui sont professionnels et qui voilà vont pas forcément dans un sens graphique qui toi te parle le plus mais t'as tes projets persos à côté et qui eux font office de comme dire exprimer les choses qui te tiennent à coeur quoi ouais ouais carrément pour réussir à se sentir complet ouais tout à fait mais c'est je pense que c'est vraiment ça au final voilà au final être content de comment dire d'avoir pu exprimer un truc qui te tient vraiment à coeur quoi c'est à dire que autant je très sincèrement j'adore bosser pour jeux de société parce que ça me fait hyper plaisir quand je vois les gens qui veulent les jeux que j'ai illustrés ça me fait hyper plaisir d'imaginer ils vont peut-être passer une super soirée ou même juste mais même sans passer une soirée à s'engueuler je sais pas tu vois les souvenirs que ça va faire les mauvais joueurs qui vont y jouer ou les gens qui vont peut-être se rencontrer un salon dessus je sais pas tu peux t'imaginer une histoire sur comment qu'est-ce que les gens vont faire avec ton jeu et c'est rigolo enfin le jeu que t'es illustré parce que t'es pas seule dessus donc autant cette partie-là me plaît et je suis absolument ravie et j'espère que j'aurai encore plein d'autres projets à illustrer mais d'un autre côté il y a des choses que tu tu parles pas comme dire tu parles pas de choses qui comptent vraiment pour toi et je crois que ça je sais pas peut-être que tout le monde n'a pas cette urgence-là ou quelque part il y a un moment où il va falloir que je trouve le moyen d'exprimer ce truc à l'intérieur c'est que voilà pour moi le dessin c'est un truc éminemment c'est lié à ton identité c'est lié à comment tu es si à un moment t'as pris un crayon et que t'as signé c'est que t'avais peut-être un petit truc à dire c'était peut-être pas grand-chose mais t'avais peut-être un petit truc à dire et c'était comme ça que tu l'as dit comme il y en a qui prennent un piano et qui le disent comme ça je pense que chacun a un peu sa manière de parler et sa manière personnelle de parler et voilà à un moment il faut réussir à s'exprimer là-dessus parce que c'est important alors il y en a qui sont peut-être plus techniciens techniciens et c'est la prouesse technique qui les fait vibrer et puis il y a des gens c'est plus bah non j'ai un truc à dire je sais pas quoi merde enfin je le trouve quoi et que ça soit dans ton expression graphique ou même une histoire racontée et c'est ça toute la c'est ça toute la difficulté du truc quoi encore plus quand t'es quelqu'un comme moi qui over-intellectualise tout et qui un self-doubt niveau plus 3000 je pense que ça touche un peu tout le monde ça ouais ouais ça touche un peu tout le monde je discutais avec je sais pas si vous connaissez l'illustrateur monsieur qui s'appelle Julien Delval si c'est un mec qui fait des peintures à l'huile oui qui a fait un projet l'huile d'ailleurs il y a pas très longtemps qui a fait des énormes bouquins tout à fait tout à fait il a fait un ulule ils sont extra ils sont extra c'est beau il fait des toiles gigantesques qui sont à la fois un mélange de classicisme absolu et de fantaisie c'est exactement ça et c'est magnifique et un festival il y a un perpét parce qu'on a pu faire de festivals cette année à cause de Covid mais je discutais avec lui des questionnements de genre qu'est-ce qui est pas fait qu'est-ce qui est pas fait qu'est-ce qui est déjà fait et puis qui je suis et comment je peux mêler ce que j'aime faire et qu'est-ce qui paye et tout ça parce que merde si on pouvait éviter d'avoir des jobs élémentaires ce serait merveilleux et il me regardait il était genre wow je réfléchis trop et j'étais genre ouais non j'ai l'impression que là je suis encore qu'à la base de ce que je peux sortir en fait tu vois parce que genre moi je suis pas encore en oversinking mais je vais pas aller plus loin parce que parlement pour toi aussi j'y suis déjà et ouais lui il était genre ça va calme-toi reste les pieds reste les pieds à terre et puis juste fais des choses oui tu vois c'est juste je sais pas t'as envie de raconter une histoire bah tu la racontes t'arrêtes de réfléchir si c'est déjà fait ou déjà vu ou pas t'as envie de le faire bah tu le fais oui et en fait c'est en produisant les choses que tu vas trouver quoi ou que tu vas te débloquer l'opportunité ou que sais-je c'est plus simple à dire qu'à faire oui mais complètement parce que je dis ça et quand on disait t'es genre oh mais oui évidemment c'est rien je vais pas comprendre et puis bah ouais non enfin je prends mon crayon et je dessine et puis je comprends toujours pas donc donc ouais non c'est loin d'être aussi simple mais je je crois qu'il y a quand même je sais pas pour ma part parce que je pense qu'il y a peut-être des gens pour qui ça peut vraiment paraître super basique mais pour moi il y a un côté grosse leçon grosse révélation de ouais ouais faut arrêter de réfléchir ouais 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 non non là faut juste faire faut tu souffles t'es face à la piscine tu prends ton souffle et puis tu souffles moi j'ai plutôt tendance à réfléchir après à sauter dans le truc et après à dire bon maintenant j'y suis qu'est-ce que je fais bah écoute tu m'apprendras moi j'ai tendance à tout analyser à fond avant et puis je suis pour beaucoup de choses le contraire de l'impulsivité très sincèrement ça aide pas je suis pas sûre non plus qu'être top soit une bonne chose dans la vie mais un truc un peu plus midal tu vois je pense que c'est bien c'est ça genre l'impulsivité pour les premiers G et te dire genre ah waouh en fait ça me parle vachement ou ouais non c'est bon ça me parle pas je vais pas me lancer oui puis même c'est l'impulsivité aussi de se dire voilà j'ose je sais pas je pense à toi j'ose 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 la dessiner j'ose l'écrire j'ose la publier tu vois j'ose faire des choses et puis et puis voilà et tant pis si c'est pas parfait je pense que c'est aussi beaucoup de ça je vois pas si je suis convaincue là ça passe oublier le parfait juste fait tu vois et bah ouais c'est un truc très très dur c'est un réflexe qui est difficile à se défaire quand tu quand tu te compares notamment à tout ce qui est posté sur les réseaux et que tu vois beaucoup de choses qui sont qui te paraissent parfaites non pas qu'elles le soient mais qui te paraissent exceptionnelles et du coup toi à vouloir être exceptionnel aussi comme ça bah tu tu fais rien en fait parce que t'es toujours en train de plus ou moins t'exercer ou juste pas continuer ce dessin que t'as commencé parce que bah c'est pas à la hauteur ça sera rien tu as fait du temps dessus et puis t'avances pas quoi et je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu peut-être je veux dire quand on a eu cette discussion quoi c'est c'est bien de réfléchir mais à un moment il faut poser le cerveau et puis il faut juste faire le truc au feeling tout à fait tout à fait une fois que du coup en plus moi je dis toujours à des élèves et tout quand ils sont en train de galérer parce que je bosse beaucoup avec des enfants et juste de dire genre vas-y t'en fais plein t'en fais pas un tu vas en faire plein quand il y en aura plein sur ta feuille tu vois tu pourras dire genre j'aime un peu plus ça et tout c'est beaucoup plus facile ou même quand je leur avais fait faire une BD sur toute une année bah pareil vous écrivez un premier truc là là on va juste vraiment se faire le scénario vous mettez toutes les idées que vous aimez on y va c'est beaucoup plus facile de dire ok c'est un peu n'importe quoi quand t'as un truc concret sur lequel tout à fait tout à fait tout à fait c'est pas un truc que tu pélaguer c'était de la pâte à modeler c'est voilà il y en a un deux oui tout à fait ouais est-ce qu'on fait un deuxième artiste oui peut-être qui souhaite se lancer je sais pas qui c'est qui va Anaïs Anaïs d'accord alors moi c'est un artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui a été partagé par un autre artiste que je suis qui s'appelle je vais sûrement écorcher son nom mais Joaquin Belisario et en fait son ouais dernièrement il a un style qui se rapproche un peu du style du moment un peu spider-verse entre guillemets tu vois qui est vraiment réaliste avec tout dessiné etc tous les petits détails tout le bruit qui fait vraiment photoréaliste entre guillemets mais un peu de déformation et en fait cette personne gère vraiment chacun de ses boulots c'est faire faire beaucoup avec assez peu entre guillemets et j'admire parce que c'est c'est un peu ce à quoi j'aimerais aspirer aussi par un certain truc ce à quoi j'aspire c'est vrai que c'est un type de peinture qu'on voit beaucoup ces derniers temps mais c'est une efficacité ouais c'est clair c'est ça cartonne c'est ça et c'est d'autant plus admirable parce que c'est ultra chaud à faire en fait vraiment oui donc voilà cette personne mérite beaucoup plus de gens qui le suivent je pense voilà donc je partage c'est à la fois un travail de synthétisation c'est art talk voilà c'est à la fois un travail de synthétisation c'est ça de bien percevoir le bon détail ouais qui fait que ça fonctionne je pense qu'il va sur photoshop il fait filtre découpage et puis c'est tout si c'est peut-être simple on serait tellement plus tranquille on aurait tellement moins de boulot on aurait tellement pas de boulot on en fait beaucoup plus il faut toujours l'oeil derrière alors tout à fait il y aura plus de boulot c'est quand même très cool ce qu'il fait là oh c'est zilu de vaisseaux spatiaux là comment je kiffe oh mon dieu ça marche bien mais tous ces boulots sont bien et quand on défile un peu à un moment il a fait des petits des petits mammifères nocturnes là des tarsiers oui voilà oui bah oui c'est et en fait j'aime trop ces bestioles et je trouve qu'il les a trop bien faites j'aime trop le rendu de poil la couleur est intéressante les vagues qu'il a fait sur ces surfers là oui aussi les reflets dans l'eau ils sont tellement parfaits il y a oh c'est beau c'est beau ouais ça marche à chambre j'aime ça de personne voilà la qualité d'observation pour rendre ça c'est dingue du coup oui bravo bravo à toi et continue et voilà ok bah super cool ouais ah ouais ouais belle découverte hop abonné c'est fait alors Mandrein alors moi du coup je vous présente Tobias Quintela qui est visiblement un étudiant de FZD Fengzu Design School parce que effectivement c'est sûr et certain enfin non seulement ça se voit dans ce qu'il dessine mais en plus le mec habite à Singapour donc j'en déduis que les coïncidences sont grandes voilà moi ce qui m'a vraiment touché c'est que bon bah ce qu'il fait ça défonce mais il a 80 abonnés le pauvre alors rajoutez lui-en s'il vous plaît j'avoue et donc voilà ce que fait ce mec c'est cool en plus bah c'est tu sens que c'est bien maîtrisé quoi et bah c'est clair j'aime bien ouais enfin les il fait pas juste du vieux noir et blanc il a tout il met quand même un lighting un peu sympa à chaque fois et c'est plutôt cool voilà et et du coup je vais faire mon Jérémy je vais vous en présenter un deuxième ce soir voilà hop rien à foutre rien à foutre et si et si hop voilà qui s'appelle ça c'est n'importe quoi Larry McDougall et j'ai probablement écorché son nom aussi mais lui pour le coup il fait de l'aquarelle et des petits animaux et c'est trop 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 ah mais je crois que je connais mais c'est cool parce que à peu près sûr de l'avoir passé d'avoir perdu son truc et de m'être dit putain c'était qui ce mec déjà et j'allais pas pouvoir le retrouver il a un mélange de d'Oscar Martin et de Guarnido qui est ouf et c'est trop bien c'est un peu ça il y a un côté mongesque aussi un peu ouais loiselle aussi un tout petit peu loiselle dans le délire mais franchement dans les couleurs c'est c'est très très joli moi quand je vois ça ça me donne juste envie de prendre de la pâte à modeler ou d'ouvrir cette broche et de faire des petits animaux en armure c'est hyper mignon ouais c'est trop bien c'est trop trop bien c'est hyper mignon c'est gauché ah non mais je suis en train de tomber un petit peu amoureuse ah bah écoute voilà c'est le genre de choses qui me parlent c'est ça bah bon j'ai un j'ai toujours un ça sent encore sauté encore coupé allo oui je suis désolée ouais non mais c'est pas ta faute si en fait je fais exprès de débrancher rebrancher moi je le savais juste pour juste pour être désagréable et ouais c'est trop bien alors par contre bon non pas que je crois que ce soit les reprochés mais juste fun fact depuis que je fais des rimes hacheux ça me rend ouf dans les dessins à quel point les gens dessinent mal les épées et surtout les font tenir en n'importe comment j'ai un pote aussi qui lui son métier c'est de designer des armes pour des jeux de rôle des GN donc le gars il fait des armes en 3D il les imprime taille réelle il fait des moules il les fait en mousse et tout genre vraiment c'est son boulot les armes et le mec il passe sa vie à rager sur la page d'Artstation en disant mais c'est pas comme ça qu'on fait un jeu db putain ça n'a aucun sens et machin les trucs et là dès qu'il y a quelqu'un qui poste un bonhomme en armure et là genre mais ça n'a aucun sens il peut pas bouger ton gars ça sert à rien ça c'est clair j'espère qu'on pourra l'inviter si on fait des épisodes en anglais parce que ça peut être bien drôle le bon vieux Lars voilà et ben Rose à toi oui alors moi du coup je vous présente quelqu'un que j'ai rencontré pour continuer d'être un peu monomaniaque quand je fais un truc pendant le Lightbox Expo et du coup voilà c'était un très bon moment très cool on a pu se rassembler à beaucoup de gens à la fois à dessiner tous ensemble et du coup ils étaient très chi et ils discutaient beaucoup après du coup on partage un petit peu tous les Artstation et compagnie et j'étais en mode genre wouh le monde était extrêmement extrêmement hypé par ce lunchbox design c'est vrai qu'il est sympa c'est lunchbox oui qui donnait particulièrement fin c'est hyper mignon moi ce que je kiffe c'est son dernier painting enfin son premier du coup dans l'ordre de publie certainement mais celui avec le palmi à la fin et la maison avec les les volets violets je sais pas j'aime bien les couleurs il y a un petit côté pas Marco Bucci parce que c'est quand même un peu plus pastel les tons mais je sais pas le côté genre hé là j'avais envie de mettre du violet en plein milieu d'un arbre même si ça n'a aucun sens alors je l'ai mis et ça marche il est dans la bonne teinte d'ombre c'est un truc c'est de la magie noire pour moi ça donc vraiment bravo tu dis que c'est de la magie noire mais t'arrives quand même à spotter qu'il y a du violet dans l'arbre ça déjà c'est pas donné à tout le monde non mais le truc c'est que justement en fait c'est que ça me choque et du coup je suis là genre mais putain le gars il a mis des couleurs on dirait qu'il se l'a juste fait genre alors quelle couleur je vais prendre il a essayé boucher les yeux il a mis sur la palette il a jeté des trucs quelque part et oh ça marche ouais ce que tu veux dire en fait c'est que toi t'y aurais pas pensé c'est pas que t'y aurais pas pensé honnêtement ça m'est arrivé d'essayer de faire des peintures et de me dire tiens je vais faire comme Marco Bucci puis là je vais mettre du violet du jaune et du bleu même si ça n'a aucun sens sauf que moi ça fait juste dégueulasse c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des perceptions de la couleur ouais c'est clair il y avait comment est-ce que ça s'appelle qui nous en a parlé à l'art week-end d'hiver putain j'ai un vieux trou sur le nom t'es là un mandrin c'est hiver c'est hiver ouais ouais yes c'est bien ça bon du coup j'ai un gros trou sur le nom j'ai envie de dire Carla Ortiz et je suis là genre ben non pas du tout parce que t'es tombe amoureuse ça c'est normal j'étais aussi toute amoureuse de ah putain écoute moi dans l'école combler ton trou de mémoire moi je me souviens même si je n'aimais pas ce qu'il faisait un mec qui me troublait vraiment dans la gestion c'était Benjamin on n'entend plus parler de ce mec Benjamin le mangaka chinois ah ça me dit quelque chose ah c'est un peu passé maintenant il y a eu une grosse mode sur ce mec ah oui 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 je vois de quoi tu parles et le mec t'es juste genre il te splash toutes les couleurs en même temps c'est méga 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 flashy saturé tout ce que tu veux mais ça a réussi à faire sans et je me souviens avoir découvert ce mec là et salut bonjour wow quelle gestion de la couleur j'aimais enfin dans le sens plutôt genre jamais jamais je pensera mettre cette teinte là là et cette teinte là et puis ça pour la lumière mais jamais alors ça fait un résultat qui je suis pas forcément super fan encore une fois mais franchement j'ai toujours été béa devant la gestion je vois ce que tu veux dire parce que moi c'est pareil en fait c'est genre en fait c'est les couleurs c'est n'importe quoi mais les tons sont tellement justes du coup c'est parfait c'était Martha Naël qui nous en avait parlé pas du tout et j'ai pas osé continuer de chercher la vôtre mais voilà c'était Martha Naël elle met des couleurs trop incroyables ça aussi ça aussi mais c'est bien encore mieux un exemple des voilà juste genre bon tant qu'on je suis sur Google et je vois son et je suis mais merde ces couleurs quoi genre ta lumière sur la peau qui est en fait un genre de vert et puis tes ombres qui sont un genre ouve et puis genre et c'est quoi tous ces trucs toutes ces tâches je comprends rien quoi et en fait elle nous avait fait un petit truc où elle m'a montré un peu justement comment est-ce que dans l'idée comment en fait genre c'est trop facile regardez il suffit juste que ce soit dans les mêmes valeurs et dans les mêmes intensités en termes de comment est-ce qu'on dit plus ou moins fléchis le vocabulaire faturé peut-être oui voilà c'est ça en termes de valeurs et après tu peux prendre n'importe quelle couleur et tout alors évidemment tu vois t'es là genre ah mais oui facile puis après ça y est on va s'entraîner oui non mais bien sûr c'est genre mais qui peut dire que c'est facile mais non le truc c'est ça c'est que j'ai regardé moi les tutos de Marco Bucci sur comment est-ce qu'il fait ses trucs et t'es là genre ah oui mais en fait c'est débile il suffit de mettre du gris entre les couleurs et puis ça marche et puis t'es là genre bah non en fait moi ça fait juste un pâté dégueulasse c'est trop moche c'est vrai que je sais pas en fait c'est chacun je sais pas chacun voit la couleur comme il la voit c'est ça et des gens qui clairement ils la voient mieux que nous quoi c'est ça enfin mieux que nous ils la voient de manière vraiment intéressante on va dire ouais ouais c'est intéressant c'est surtout très personnel aussi j'ai l'impression oui 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 mais encore une fois je veux pas avoir le maniaque mais c'est ça dont je parle quand je dis que à un moment tu peux avoir envie de tu vois on va rester sur l'exemple de Marco Bucci quand il y a des choses qui peuvent clairement faire penser à ton chaos ça peut faire penser à ce genre d'école là graphiquement mais mais non il a sa propre patte c'est il a sa propre expression et quand tu vois ça tu sais que tu vas pas le confondre avec un autre artiste tu sais justement que tu vas pas le confondre avec ton chaos et t'es juste bah ouais et je pense qu'on est tous quelque part un peu à la recherche de ça de ce truc qui fait que tiens cette personne vraiment je la reconnais et c'est ouf c'est ça il n'y a plus qu'à trouver une bonne incantation à Satan et le résultat on te dit genre ouais t'as un truc qui fait qu'on te reconnais tout le temps et t'es là genre ah ouais c'est vrai mais qu'est-ce que c'est c'est tout le temps mais quoi on va chercher à changer ça c'est toujours exactement la même valeur de moche putain la violence quoi c'est gratuit c'est indirectement adressé à moi-même ça vous en faites pas pour vous faut pas être comme ça parce que moi je suis comme ça ah non non mais je sais bien que tu faisais dégueulasse en gros non mais en rigolant ça peut vraiment c'est une discussion sur comment on a tendance à juste s'auto-saper quoi enfin genre non mais on en revient à ce dont on parlait au début c'est que tu compares toi enfin toi tu vois les progrès qui te restent à faire et tu compares à ceux qui sont plus avancés que toi au-delà de ça c'est je pense à allez vu que je suis là pour parler un peu de ma gueule j'ai été très très fan de RuPaul je sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu et il y a un truc qu'il dit et que je trouve qu'il n'est pas con tu vois au-delà du fait que c'est toujours le même concept qui revient dans son dans ses discours mais il y en a un où il parle du saboteur ouais il parle souvent ça sur les mecs qui sont en train de faire vraiment n'importe quoi genre ils sont dans leur tête et ils sont en train de bader et du coup ils sont tout en train de foirer parce qu'ils sont dans leur tête et ils sont en train de bader et c'est quelque chose je pense qui est ouais super vrai c'est qu'à l'intérieur de toi t'as un mec qui est en train de juste te saboter t'es en train de te saboter et t'es en train de couler toi-même ton bateau parce que t'es en train de réfléchir parce que t'es en train de te dire que ouais de merde je vois pas le fou c'est pas fini le petit détail change cet autre petit détail t'es en train de foutre des tas de coups dans ce que t'avais construit oui et puis surtout il y a aussi un côté t'es en train d'oublier plaisir et je crois que c'est tout aussi viable pour Drag Race que pour les artistes c'est qu'à partir du moment où t'es en train de sur-réfléchir et que t'es plus en train de t'amuser ça se voit dans les images ça se voit dans les résultats et je pense que c'est un truc auquel il faut penser quand tu commences à être dans le mood c'est mieux ce que je fais je suis une merde quand même quand t'es en train de dessiner t'es juste t'es en train de perdre le plaisir de dessiner parce que t'es en train de réfléchir sur est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire ou pas clairement la pente est glissante il faut faire quelque chose faut pas rester dans cet état mental là oui bien sûr il faut toujours réfléchir sur si ton image est bien ou pas mais pas dans cet état dans cet état psychologique là ouais ouais c'est clair c'est un état pas enfin citer dans un état d'esprit d'extructeur vaut mieux poser trouver quelque chose qui va te faire switcher que ce soit juste poser faire autre chose tout à fait tout à fait c'est juste pas trop actif c'est important de progresser de travailler et machin mais si c'est vraiment pour ce surtout faire attention que ce soit un état d'esprit récurrent en fait parce qu'on est tous au sujet à avoir des gros doutes comme ça moi je parle de connaissance de cause je sais que c'est quelque chose qui est souvent très présent chez moi et qui autant des fois ça me pousse à réfléchir et à m'améliorer et autant des fois juste ça m'empêche de faire les choses de faire les choses tout simplement genre tu te bloques complètement dans le process t'avances sur lui mais c'est pas tout à fait tout à fait tout à fait combien de dessins j'ai encore de faire et puis j'étais genre ah mais ça en fait non pas vraiment c'est pas c'est pas super et puis en fait c'est juste con parce que t'aurais continué de travailler peut-être que ce détail là t'aurais jamais pu récupérer mais peut-être que le résultat final aurait été quand même intéressant tu vois oui tout à fait tu peux pas savoir si tu t'auto-sabottes et que tu le fais pas ouais malheureusement ouais mais bon après du coup quand tu le sais tu peux essayer de voir d'avoir des petites alarmes personnelles en mode genre ah ah je suis retrouvée dedans on va reculer ouais 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 tu peux essayer de les avoir ouais tu peux essayer ouais les trucs à mettre en place toutes les barrières mentales sont plus fatiguantes après parce que tu utilises ça tout le temps et tout mais en attendant non mais je rigole mais en vrai oui c'est quelque chose d'extrêmement important d'être en place ce genre de personnalité bien sûr qu'il faut y réfléchir spécifiquement ouais ouais c'est clair si c'est pour plus rien faire je veux dire c'est vraiment que c'est quelque chose ouais c'est même juste tout simplement c'est même pas que ça ça coûte enfin je vois des gens qui j'ai l'impression quand même que t'as plus de chances de progresser si t'es positif tout simplement et que tu crois possiblement à ton propre de toute façon se dire qu'on va pas y arriver c'est le meilleur moyen pour pas y arriver donc ouais tout à fait c'est le genre de prophétie autoréalisatrice quoi c'est c'est le même du mec qui se met bâton dans sa propre ça fait deux heures qu'on enregistre bientôt là je suis vachement plus bavarde que ce que je pensais à nous c'est pareil quand on a invité Salim et Xavier t'avais Xavier qui était là genre bon attention parce que Salim quand il parle on l'arrête plus puis au final c'est lui qui s'est pas arrêté bon les deux ils se sont pas arrêtés mais oui oui ça va Salim n'était pas il était pas malade ça va ça s'est bien passé je tiens quand même à dire un truc c'est que j'ai quand même la chance qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés qui sont pas genre youplaboom la joie mais je pense quand même qu'à la fin du jour on a quand même vachement de chance ouais ouais de ouf et je dis ça je dis ça en pensant spécifiquement à une personne et sans l'apprendre en pitié quoi que ce soit parce que je suis sûre qu'elle va très bien mais je me souviens une fois avoir discuté avec une collègue quand j'étais quand j'avais un job alimentaire et elle me disait t'as de la chance t'as une passion chouette tu vois et elle était même si là t'en vis pas et que tu bosses là ici t'as une passion et elle me a regardé moi j'ai pas de passion y'a rien qui m'intéresse vraiment et j'étais genre oh j'étais genre mais vraiment rien quoi il y avait rien rien de rien qui l'intéressait vraiment pas de sport pas de musique rien et j'étais merde combien combien de gens n'ont pas n'ont pas vraiment d'intérêt tu vois n'ont pas vraiment un truc qui les pousse même si il y a des jours où ils seraient genre voilà je voudrais faire comptable quand j'ai dit tout à l'heure au final t'as un truc qui quelque part te fait rêver et te fait avancer et merde je pense que c'est quand même vachement moins dur d'être dans cette position là que d'être dans la position de genre y'a rien vraiment dans la vie qui m'intéresse tu vois c'est super je pense que les gens qui ont des inclinations artistiques quelque part on a de la chance on a de la chance d'être d'être intéressé par ça on a de la chance de réussir un petit peu à le faire parce qu'ils sont intéressés qu'ils réussissent pas à développer les compétences et c'est trois fois plus horrible après si jamais ils arrivent à s'éclater même en faisant des choses qui sont pas comme une personne un peu connue sur Artstation parce qu'elle postait tous les jours et techniquement y'avait rien mais en attendant elle lui faisait extrêmement plaisir c'est ça elle m'impressionnait cette fille parce que ok son niveau technique était celui d'un enfant de CE2 mais elle postait littéralement tous les jours tous les jours elle était allumée elle avait et j'étais là genre y'a des gens ils se foutaient de sa gueule et j'étais là genre mais arrêtez de vous foutre enfin pourquoi vous foutez de sa gueule vous foutez pas de sa gueule parce qu'elle s'est pas dessinée respectez-la parce qu'elle a une volonté de ouf tu vois genre surtout je pense que vraiment c'est un peu trop d'un seul ah non mais surtout c'est le truc le plus bas que tu peux faire jamais jamais c'est nul mais c'est même pas ça c'est juste y'a quelqu'un qui est en train d'acquérir qu'il a pas et toi qu'est-ce que t'es en train de faire lui au moins il fait la démarque lui au moins il se met en danger et toi est-ce que t'es en train d'apprendre quelque chose et tu te souviens de l'époque où t'étais en train d'apprendre juste rien que ça je sais pas comment tu peux être aussi mauvais méchant à l'intérieur que tu te moques de quelqu'un comme ça ou alors c'est genre ou alors tu le penses mais tu le dis pas je pense qu'on peut tous tomber sur des dessins qui sont horribles et te dire merde c'est vraiment horrible c'est un truc mon dieu mais tu vas pas le moquer de la personne pour autant c'est pas du tout la même chose quand même de se retrouver face à quelqu'un et de dire genre t'es nul et t'es là mais pourquoi qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça c'est ça c'est clair ça va le chanter ça sera la morale de cet épisode respectez-vous les gens respectez les gens et aimez tout le monde même ceux qui dessinent pas encore aussi bien que vous je suis pas d'accord pour aimer tout le monde c'est pas possible non que les gens qui ont un coeur mais voilà trouver les gens qui ont un coeur et entre aimez-vous ouais oui qu'est-ce que c'est beau plein de love la poésie mais genre si j'avais 5 ans ça rime presque en plus voilà presque ouais bon j'aimerais oui alors merci beaucoup d'être venue Christine merci beaucoup vraiment avec plaisir j'espère que les gens s'endormiront pas trop en m'écoutant non ce fut un plaisir de t'avoir avec nous en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de vous de vous parler de vous revoir oui même pas irréel on aurait dû se voir irré bah oui en tout cas et puis c'est mort et ben c'est pas grave partie remise au moins c'est ça qui était censé commencer demain non après demain oui oui demain oui demain oui la journée j'ai l'impression que j'oublie un truc j'ai l'impression que j'oublie un truc et à un moment j'étais là genre j'ai un peu eu ce truc là aussi quand j'ai eu la j'ai eu une notification de mon de mon pied de train genre hey tu pars dans deux jours et t'étais là j'ai un peu de nom en fait je t'annule et ouais non c'est un peu ça naisse dans ma vie encore du soutien à Bastien et Gès parce que oui vous gérez et faire autant de boulot et que ça puisse pas se concrétiser genre nous on est triste de ne pas pouvoir se voir mais eux ils ont je pense que c'est un niveau différent de déception c'est clair ça doit vraiment être beaucoup de bisous ou les copains ouais force et courage oui force et honneur et courage et tout ça c'est ça yes mais c'est que partie remise on finira par se voir absolument mais ouais ce sera vachement bien ouais voilà allez à ça je passe c'est ça c'est ça c'est bon Sous-titrage ST' 501